Et salut les gars, bienvenue dans la sous-case, j'espère que vous allez bien, Alex, est-ce que ça va ? Salut Pierrot, salut à tous, ça va très très bien, ce soir on va être nombreux à l'écran parce qu'on a les papas sauvages avec nous, ils sont pas là tous les 5 mais ils sont là tous les 4 ce soir ça va faire un peu de monde, ça va parler résilience bien comme on est mais comme on n'en a pas parlé depuis longtemps sur la chaîne donc on va pas traîner, on va les faire venir parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire ce soir il y a beaucoup de monde qui va prendre la parole, Pierre je te laisse les introduire tous Et voilà, ils sont tous là Salut, bonsoir à tous Merci d'être venus les gars, toute la commu vous attend plus un bail, ça fait longtemps qu'on parle un peu de vous en soum-soum et qu'on attend de vous avoir sur la chaîne, ça nous fait très plaisir que vous ayez accepté ce soir on va vous laisser vous présenter tous un par un, brièvement, pour bien démarrer l'émission on va commencer par Oz, je sais qu'il a bien fait ce qu'on parle cool, merci moi du coup Oz, pour les intimes, sur les réseaux, pseudo d'emprunt c'est plutôt SousRise ben Sud sauvage, j'imagine que votre podcast aussi c'est un lien ben moi, ouais moi mon truc du coup c'est plutôt la vadrouille voilà, je fais partie de ceux qui ont des petits espaces dans la bande on sera sûrement amené à en reparler tout au long de l'émission et puis voilà, donc j'ai grandi dans un village donc mes racines c'est un peu ça quoi, la pêche, la chasse, la cueillette et puis après, on a eu les enfants et puis je me suis penché un peu plus sur d'autres trucs comme la résilience et tout ça et puis c'est là que j'ai un peu rencontré la bande quoi voilà si ça vous va, sinon vous posez des questions c'est parfait, c'est parfait le prochain on fait qui ? on fait Resultus ? allez c'est parti allez, ben bonsoir à tous Resultus, j'ai 40 ans je suis en Béarnes et ben pareil, j'ai commencé à partager un peu ma quête de résilience sur Instagram il y a quelques années j'ai rencontré les copains ici présents et du coup, je fais beaucoup de rien et un peu de tout voilà, donc j'ai touché un peu à tout on aura l'occasion d'en rediscuter ce soir et puis, juste peut-être un mot pour aussi lancer les échanges d'idées moi j'ai commencé, voilà, ma quête plutôt par la crainte un peu de l'avenir un manque de confiance dans la société peut-être aussi un peu dans l'humanité et voilà, donc j'ai plutôt commencé à me mettre en action par une crainte et un manque de confiance dans l'avenir et la volonté du coup d'essayer de prendre les choses en main Amen Parfait Doud ? Ouais ce que Résultus a oublié de dire c'est que c'est lui qui a le plus grand terrain de nous tous parce qu'une petite spécialité qu'on a c'est qu'on a tous un terrain de taille différente et c'est vrai que ça apporte un peu de valeur à l'on partage parce que quand on aborde un sujet par exemple le potager il ne va pas être abordé de la même manière si tu as 150 mètres carrés ou si tu as 4000 mètres carrés quoi donc du coup, salut à tous moi c'est Dudes Dudes Quest sur Instagram par exemple j'ai 44 ans je suis expatrié en Suisse j'ai fait 22 ans en France à Bordeaux et 22 ans en Suisse voilà, j'ai la double nationalité maintenant avec mon épouse, donc je suis marié avec mon épouse on a deux enfants qui sont assez grands ma fille a 13 ans, mon fils a 15 ans maintenant et on a acheté une maison il doit y avoir 7 ans qui fait avec un terrain de 1800 mètres carrés et puis voilà, puis dessus on a vraiment choisi cette petite fermette à rénover pour essayer de tendre vers l'autonomie et puis pour être un peu tranquille donc on n'a pas de voisins on a un terrain qui est adapté il y avait déjà un enclos avec un poulailler voilà, puis moi mes domaines un peu de compétences donc un peu comme tous ici on fait beaucoup de trucs on est spécialiste en rien mais on s'intéresse un peu à tout moi je me suis pas mal intéressé à tout ce qui est bagarre et puis depuis tout petit donc c'est un peu ma spécialité et puis voilà pas que élevage, potager, artisanat aussi j'aime bien faire des trucs avec mes mains donc voilà pour la petite présentation rapide 2C1 et bien 2C1 breton de 36 ans moi je suis sur un terrain de 1000 mètres carrés j'ai plutôt commencé dans la démarche comme disait Resultus c'était d'abord plutôt une peur, une angoisse qui s'est transformée assez rapidement mais on en parlera sûrement un peu plus tard aussi j'ai deux enfants ce qui fait aussi partie quand même de nos points communs d'où les papas et qui est un peu central dans notre travail donc je pense qu'on développera aussi peut-être un peu plus tard là-dessus voilà moi j'habite entre la campagne et la ville donc j'ai la chance de pouvoir goûter aux deux et de parler des deux des deux modes de vie et voilà alors les gars comment vous vous êtes rencontrés ? c'est sur Instagram ça ça ? ouais exactement on s'est rencontrés on s'est rencontrés par Instagram le point commun qu'on a tous au départ c'est qu'on suivait VolWest le travail de VolWest depuis longtemps donc je sais pas trop par le hasard des algorithmes on s'est découvert les uns les autres on a commencé à monter un groupe de discussion tous les cinq et voilà on partageait ce qu'on fait maintenant sauf qu'on le faisait que à cinq donc quand les uns avaient des soucis les autres essayaient d'y répondre que ça soit technique ou plus philosophique ou plus psychologique et au bout d'un moment on s'est dit quand même que c'était un peu dommage que tout ça finisse noyer sur un groupe signal et qu'on qu'on fasse aucune trace de tout ça qu'on se filmait pas mal de vidéos on faisait pas mal de rétextes et tout et donc est partie l'idée de se dire si on partageait ce travail en tout cas une partie de ce travail et voilà et du coup on voulait partager mais on voulait pas non plus s'afficher sur les réseaux Youtube etc de façon complètement ouverte pour plein de raisons pour des raisons de sécurité pour des raisons de liberté parce qu'on avait envie de continuer à pouvoir dire et faire tout ce qu'on avait envie de faire et donc en fait il n'y a pas 15 solutions en fait Patreon c'est vite présenté à nous et voilà on a monté cette zone qui est doublée d'un canal Telegram donc sur le Patreon nous on essaye de créer deux publications par semaine plus un live et en parallèle tous les gens qui sont sur Patreon ont accès à un canal Telegram où pareil les gens se questionnent et ce qui est génial sur ce canal Telegram c'est que au delà de nos 5 expertises il y a une 70 ouais à peu près 70-80 personnes qui apportent aussi leur expertise qui sont très divers mais qui sont très spéciales et souvent voilà il y a je me souviens il y en a il y en a un qui est artisan là qui pose des poils à bois des cheminées etc qui a plusieurs fois aidé grandement d'autres ça peut être des plombiers ça peut être des médecins enfin voilà donc tout le monde vient avec son expertise et on essaye de faire avancer le projet commun c'est marrant parce que j'ai l'impression d'entendre un résumé de Pierrot et de moi sauf que nous on raconte beaucoup de conneries alors que vous vous faites un putain de travail on raconte aussi des conneries on est un peu près sur le même lancer il n'y a que moi qui dis des conneries du coup ça cadre un peu le truc ça doit être un truc du sud ça de toute façon mais il en prend toujours un à part avec le masque à côté ça va non mais après bon de ce que je vois de toute façon c'est Wall West qui a été c'est un peu notre gourou à tous il faut dire ce qui est ça a été un peu le déclencheur pour beaucoup de vous non ? ouais ouais après ça fait longtemps qu'il fait ce travail aussi et ça a été un des premiers je crois donc forcément on est tous un peu tombés chez lui puis voilà il a continué ce travail aussi parce que là quand vous disiez par exemple quand Zultus toi tu dis vous même de scène t'as appuyé quand vous disiez que je sais pas c'est la peur qui vous a mis dans dans tout ça et tout c'est c'est un éveil que vous avez vu vous même ou c'est justement en regardant ce genre de contenu que vous vous êtes dit ah oui putain ça peut potentiellement être la merde bah moi je me fends bon en fait j'avais vu dans les au début des années 2000 donc juste à la vingtaine un documentaire un peu sur le pic de pétrole et le fait que on n'allait pas pouvoir consommer des hydrocarbures comme on le fait aujourd'hui et déjà ça m'avait mis un gros une grosse puce à l'oreille après je me suis engagé dans une démarche de sécu perso dans les plutôt de la fin des années 2000 et et ensuite en effet j'ai rencontré Val West qui a apporté une une dimension un peu supplémentaire ou réflexion que je pouvais avoir sur ma propre sécurité et et puis tourner vers l'action donc voilà je pense que ouais ça c'est un long chemin moi en tout cas qui est parcouru et partagé ouais mais c'est une super démarche au final c'est une super démarche parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens mine de rien sans vouloir faire du mélo sur l'état du pays mais trop de monde angoisse trop de monde s'inquiète et trop peu agissent donc vous déjà vous avez choisi d'agir à votre échelle c'est ce qu'on essaie d'encourager nous aussi sur la chaîne à échelle personnelle pour commencer et puis après créer une espèce de réseau de village même si c'est à travers tout le pays internet nous permet ça donc faut pas s'en priver et là dessus vous avez plutôt bien réussi pour le coup c'est toujours gênant de juger son propre travail mais en tout cas je pense qu'on est très content de là où on en est arrivé ce qui est certain c'est qu'on a jamais visé d'avoir 50 000 ou 100 000 ou 200 000 abonnés sur Youtube ou sur Insta et même j'ai envie de dire même si c'est toujours un petit peu un rêve secret au début d'un projet on s'est quand même vite rendu compte que c'est surtout pas ça qu'on avait envie parce que parce que dès qu'on a eu des vidéos qui avaient un peu plus de visibilité que les autres on a eu les commentaires négatifs qui allaient avec même s'ils sont toujours noyés dans une flopée et en fait ça nous cassait les couilles ça nous casse toujours les couilles d'ailleurs et en revanche avec notre petit groupe 70 personnes ça fait quand même déjà un beau groupe mais on se rend compte qu'on avance on avance et ça nous permet aussi il y en a plusieurs qu'on a pu rencontrer en vrai à chaque fin d'année on essaye de faire un live où tous les gens de la communauté peuvent venir discuter le but c'est aussi que ça se transforme en rencontre en amitié et qu'on reste pas sur du cyber et ça c'est pas possible quand t'as une communauté énorme ou beaucoup moins facile en tout cas on a une dizaine de personnes qu'on souhaitait aussi partager et qu'on contribuait en tournant une vidéo sur une recette qu'ils avaient ou un retour d'expérience et qu'ils nous ont partagé qu'on a balancé du coup au groupe donc ouais bonne bonne dynamique ouais ça je pense c'est une des particularités de notre chaîne alors déjà des chaînes où il y a 5 personnes derrière c'est rare mais là pour le coup il y en a beaucoup plus parce qu'on a on reçoit quand même assez régulièrement des vidéos des rétextes d'un tel un tel et donc en fait ce qui fait qu'on est nombreux en fait à produire sur ce canal ouais les canaux comme ça c'est quand même un outil nous on a un petit canal aussi c'est quand même fantastique parce que ça reste une communauté qui est d'une communauté c'est à dire que même si toi t'es pas là ben truc qui va pouvoir aider machin et c'est vraiment un truc c'est une entraide et ça fait plaisir à voir même de voir que ben tu sais c'est moi des fois un peu comme Résultus y disait moi l'être humain au moment j'y croyais plus tu vois et de voir que encore il y a des gens qui cèdent ben ça fait toujours plaisir à voir quoi de voir que c'est possible alors est-ce qu'on s'aide parce que ben on se ressemble on a certaines valeurs etc en commun peut-être tu vois je suis d'accord mais en attendant ça se fait quoi je trouve ça je trouve que c'est cool tu vois ça remet un peu de de baume au coeur et puis chacun peut se former à faire quelque chose ben lui il sait pas faire de mécanique et ben il va apprendre à faire un peu de mécanique lui il sait pas faire de potager mais il il peut faire un peu de potager et en ce sens là même votre taf à vous solo je veux dire enfin solo que ce soit sur le Patreon ou même la chaîne YouTube parce que vous avez quand même des vidéos gratuites il faut quand même le rappeler qui sont très bien ça aide ça aide pas mal quoi c'est varié comme vous dites en plus votre spécificité c'est que vous avez chacun un un territoire différent un comment dire une localisation ouais voilà on a des climats différents on a des situations familiales un peu différentes même pas tant que ça mais on a des terrains différents on a des surfaces différentes on a des besoins différents on a des réalités différentes et on essaie quand même de traiter des sujets en commun et un de nos axes de travail au départ c'était de dire ben par exemple si un tel je vais prendre l'exemple de la première qu'on a fait de cette façon là c'était la récupération d'eau pluviale donc je sais plus lequel de nous cinq avait comment parce qu'on se parle pas forcément entre nous des vidéos qu'on va sortir avait fait une vidéo récupération d'eau pluviale et le suivant a fait une vidéo complément en disant bon ben ok voilà ton système moi j'ai fait ça en plus j'ai additionné tel système de filtration etc et c'est là où on se complète les uns les autres et en fait ça fait qu'à la fin sur un seul sujet t'as quand même un truc qui est assez poussé parce que t'as les années d'expérience additionnées des uns des autres et les particularités des zones dans lesquelles on est qui des fois entre Oz qui est dans le sud-est hyper sec et Dude ou même moi ou Resultus qui a vendre la flotte à gogo tous les ans forcément ce thème là il peut pas être géré de la même façon Montpellier c'est plein sud s'il te plaît ah t'es de Montpellier ouais je suis autour de Montpellier mais c'est pas le vrai sud il y a assez cette lagarde il faut traverser la fausse on se retrouve non mais ce qui est vachement bien c'est que du coup ça peut parler à tout le monde que celui qui a son petit terrain comme celui qui a ses 12 hectares il peut trouver son compte sur votre chaîne ça c'est vachement bien et puis en plus vous avez le télégramme c'est vachement cool et puis tu l'en as parlé en intro de l'émission et puis c'est dans le nom de votre chaîne vous avez un point commun c'est que vous êtes tous père de famille donc automatiquement ça joue déjà sur l'envie sur la motivation que vous avez à développer tout ça mais ça joue énormément sur le temps que vous avez de disponible pour mettre ce genre de choses en place à une époque où plus personne ne fait rien en se plaignant qu'il n'en a pas le temps surtout quand ils ont des gosses donc vous vous aidez à montrer aussi mine de rien que justement on t'a des gosses il faut se bouger il faut aller dans ce sens là et au final je suppose que comme nous tous quand on essaie de mettre en place quelques outils pour augmenter notre résilience ça fait moins de dépenses et automatiquement ça améliore aussi le cadre de vie de toute la famille et à commencer par les enfants ouais tout à fait déjà il y a le choix de peut-être se mettre un peu à l'écart un peu au vert entre guillemets qui permet de leur donner un cadre de vie je pense idéal en tout cas de mon point de vue et puis en effet toutes les pratiques et toutes les démarches qu'on va pouvoir entreprendre elles sont contraintes par le temps comme tout le monde mais quand on a des enfants surtout des jeunes enfants le temps est limité quoi donc il y a on a quand même on essaie quand même d'avoir nous une approche complète on va parler de et on expérimente et j'ai expérimenté le potager voilà et on va aussi parler d'élevage de chasse de cuisine d'énergie d'outils de self-défense de protection d'internet de crypto-monnaie donc voilà on a un sujet qui est super large et en effet on ne peut pas approfondir des sujets comme quelqu'un qui aurait voilà qui est un potager à optimiser et qui n'aurait pas trop de contraintes familiales donc du coup je pense qu'on a une approche qui est accessible puisque tout le monde peut prendre quelques heures par-ci par-là et démarrer un sujet et comme Jude se faire sa petite veste en laine super vidéo réussir des super carrés de potager comme Ose allait se faire des grosses sessions champignons enfin voilà donc c'est sûr que le enfin en tout cas moi j'ai vite abandonné l'idée d'être autonome et indépendant qui avait pu aussi m'effleurer un peu l'esprit j'ai une approche aujourd'hui qui est beaucoup plus mesurée et donc déjà sur le fait que bon c'est pas possible puis même ça fait pas trop de sens pour moi philosophiquement on le voit bien en groupe on est quand même beaucoup plus heureux et solide ça dépend du groupe quand même si tu l'aimes pas tu le quittes au pire ouais voilà en tout cas tu peux te bâtir ton équipe et moi c'est ce que je fais je pense que c'est ce que tout le monde ici essaye de faire aussi donc ouais bon bon coup de boost les enfants et du coup voilà on n'est pas des experts furieux dans un sujet donc tout ce qu'on fait c'est accessible si on est motivé et qu'on a l'envie en fait de découvrir les choses pour rester sur le thème des enfants juste alors là tu parlais c'est vrai que ça impacte sérieusement sur le temps disponible qu'on a donc en fait même des gens qui n'ont pas d'enfants comme tu disais et qui n'ont pas de temps vont s'y retrouver il précise quand même que dans les gens qui nous suivent il y a plein de gens qu'on soit pas d'enfants ou il y a aussi des grands-parents enfin voilà nous on s'appelle les papas sauvages mais le but il y a aussi des femmes qui nous suivent voilà il y a des grands-mères des grands-pères je pense que chacun peut y retrouver son truc mais la présence des enfants dans notre travail elle elle est enfin comment dire c'est surtout là où on s'est questionné c'est qu'est-ce qu'on va leur apporter nous à nos enfants quoi et comment tu vois notre démarche elle est un peu particulière c'est sûr que dans la société actuelle c'est singulier des fois c'est un peu pas forcément très bien vu et donc la vraie question c'est comment nous on leur apporte ça sans qu'ils soient non plus complètement stigmatisés en dehors et le but c'est de faire demain des enfants qui deviendront des adultes qui seront aussi résilients parce que on peut peut-être estimer qu'ils vont vivre dans un monde qui sera probablement pas mieux que le nôtre en tout cas si ce n'est pire et et donc voilà comment on peut leur transmettre des outils de résilience donc des fois on parle de ça directement ou indirectement il y a Jude qui a fait des pas longtemps une vidéo il va en parler je pense mais sur l'introduction à l'utilisation du talkie walkie avec des enfants ok Jude tu veux en parler si tu veux il n'a pas envie de parler ce soir je suis calme c'est tout je ne veux pas couper la parole aux gens tant que vous avez des trucs à dire je vous laisse parler ouais effectivement j'ai fait une vidéo sur la communication en fait comment parler en fait dans un talkie walkie et parce que il y a tout un tout un processus c'est pas juste tu parles et puis comme il peut y avoir plusieurs personnes sur la ligne tu ne sais pas exactement à qui tu parles tu ne sais pas quand tu prends une conversation tu dois attendre qu'elle est finie en fait pour pouvoir toi parler sur la ligne donc si on a plusieurs personnes je veux dire donc ça c'est intéressant à savoir avant d'utiliser les talkie walkie et c'est un truc qu'on peut faire avec les gamins aussi et c'est assez ludique on a fait construit ça dans le jeu donc il y en a un qui a la notice et puis l'autre qui a les pièces et puis tu vois il faut essayer de communiquer pour celui qui a les pièces de Lego il doit essayer de faire le truc et puis il n'a pas d'un notice donc c'est un peu galère et puis là tu vois tu te rends vraiment compte que ça peut être compliqué en fait si tu n'as pas les bons termes ou si tu n'as pas les bons codes et ça c'est des trucs que tu peux apprendre à tes gamins tout petits puis c'est ludique c'est un petit peu on essaye d'amener les trucs comme ça moi ça m'a fait partager avec mes gamins de le faire ça les a sensibilisés aussi à ça plus au projet des papas sauvages de temps en temps ils participent en filmant ou en me donnant leur avis et puis en plus comme ça j'ai fait un contenu pour les copains donc c'était du win-win 100% tu vois moi je voulais rebondir sur un truc qui avait dit 2C1 c'est que t'as dit c'est un peu mal vu ce qu'on fait vous pensez toujours que c'est quand même mal vu ce qu'on fait sachant que là on vit tous à la campagne en vrai on a une vie de campagnard des grands-parents d'avant quoi on fait de l'élevage on fait du jardinage bon si t'enlèves les armes à feu c'est peut être le seul truc un peu mal vu et encore que si c'est pour la chasse à la campagne tu vois c'est presque monnaie courante vous trouvez encore quand même qu'il y a une mauvaise image de ça vous le ressentez moi plus trop mais toi t'es en Suisse moi je suis en Suisse ça dépend où t'habites disons que tu sais comme tu dis tout dépend de c'est sûr que si tu dis j'ai un potager j'ai des poules c'est plutôt bien vu après quand tu commences à dire j'ai un petit stock de bouffe je chasse enfin voilà tu vois bien de toute façon il y a un spectre de thèmes et plus tu pars d'un côté plus ça commence à être inquiétant carton plein et ben voilà et tu vois on est pas enfin on est plusieurs en tout cas dans les 5 à pas être en campagne profonde moi mes enfants ils sont dans une école plutôt de ville donc voilà il y a des trucs c'est clair que si tu dis ça dans la cour de récré alors tout dépend aussi à qui tu le dis etc et comment tu l'avances et c'est là en tant que père où tu dois avoir un discours clair expliquer les choses aux enfants comment tu l'expliques parce que les enfants souvent ils répètent donc voilà il faut être assez clair tu vois nous vas-y vas-y non non c'est bon ouais autant pour moi avec Piro on a oui c'est difficile un peu à 6 avec Piro on a un peu laissé tomber le terme de survivaliste déjà parce qu'au final il nous correspond peut-être pas plus que ça et qu'au final quand tu regardes le survivalisme comme il disait c'est ce que vivait nos grands-parents c'est chasser pour ceux qui chassent mais c'est faire des bocaux préparer l'hiver savoir qu'on va tenir une saison c'est juste vivre à l'ancienne donc nous on préfère le dire comme ça parce que c'est un peu plus véridique déjà pour commencer par rapport à l'image générale du survivaliste qui est un petit peu plus hardcore alors que c'est un peu de la connerie mais du coup ça passe mieux aussi tu vois tu vas dire ça comme ça et au final tu sais que tu vas tu vas moins impacter peut-être des gens qui sont pas trop sensibles à ces idées-là et tu vas peut-être potentiellement plus facilement les amener vers ça parce que il n'y a pas la cage extrémiste cochée dans leur tête quand tu leur parles en fait ouais non il faut se donner toutes les chances c'est clair en évitant certaines étiquettes tu te facilites la vie après il y a un truc qui excuse-moi vas-y parle du ouais je voulais dire moi tu sais je partageais déjà avant sur mes trucs bagarre tu vois donc si tu pars faire un stage de deux jours sur le combat au couteau et que tu fais du tir de combat après quand tu parles potager et puis élevage ça passe quoi tu vois c'est peut-être pour ça que tu vois je faisais déjà de la bagarre depuis ça fait maintenant je pense quasiment 30 ans donc j'ai toujours eu de l'appétence pour tout ce qui était combat et les arts un peu guerriers donc quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était résilience à côté c'était un petit peu enfant de coeur donc les gens ça ne m'a pas plus dérangé de partager sur ce côté là ça m'a même apporté un peu de douceur ouais ouais après t'es en Suisse t'es en Suisse ouais mais j'étais pas du temps t'es en Suisse on peut faire du tir de combat tu vois pendant très bon alors qu'en France t'as un directeur de tir qui te dit feu t'as 5 cartouches dans ton chargeur t'as pas plus non c'est pas tout partout pareil c'est pas partout comme des règles si on suit les règles c'est comme ça voilà c'est bon pardon je t'ai trompé la parole Pierre-Ou ouais vas-y ouais je disais qu'il y a un truc qui a aussi un peu démocratisé tout ça c'est le Covid parce que mine de rien ben tu sais les gens qui prenaient qui nous prenaient pour des teubés à faire des stocks de 6 mois à 1 an ben ils ont eu compris que en fait ben quand ils ont dû aller chercher du papier cul et faire des courses toutes les 6 heures ben non bougez pas de la maison quoi et je pense que il y en a beaucoup aussi je pense qu'ils se sont mis à ça avec le Covid tu vois qu'ils se sont dit ah putain eux ils sont pas cons en fait on va faire pareil et je pense à démocratiser le truc alors peut-être pas sur le côté armes à feu et tout parce que et alors même c'est malheureux à dire mais même des fois dans dans la sphère survie les armes à feu des fois c'est compliqué il y en a ils ont du mal avec tu vois toujours je sais pas pourquoi mais au moins sur tout le reste ouais je trouve que ça a quand même été une comment dire une un truc qui a fait se dire ah oui non finalement ils sont pas si cons quoi tu vois parce qu'avant c'était une lubie avant les musulistes tu sais pour eux c'était nous c'était la fin du monde les chapeaux les chapeaux on a lu là tu sais sur la tête là tu vois pour eux on était ça non mais on a plein de pour eux c'est ça tu vois et au final qu'il n'y aurait jamais de pandémie mondiale que c'était du délire ouais voilà tu vois et en fait j'ai l'impression que c'est redescendu à peu près aussi vite que c'est monté quoi je sais pas parce que tu vois il n'y a pas longtemps alors résultus tu vas pouvoir peut-être constater vu que tu étais dans le Berne aussi il n'y a pas longtemps nous on a eu des grosses tempêtes il y a eu des coupures d'électricité de quelques jours moi je sais que j'ai pu y d'électricité pendant 4 jours 3-4 jours c'était la panique tout le monde était en panique et ils se sont rappelés pour eux ça a rappelé le Covid directement les magasins ça commençait à fluer à faire les courses tu sais comme si c'était la fin du monde ouais ça leur a rappelé le Covid mais ils avaient quand même pris aucune décision après le Covid du coup quoi j'en connais 2-3 mois qui justement avaient déjà pris les décisions du coup tu vois alors ça leur avait alors je dis pas que ça a changé tout le monde si tu veux mais je pense ça en a ouvert quelques-uns tu vois à démocratiser le truc maintenant oui après la masse des gens tu sais pour eux ça tombe ça arrive puis voilà et après ils subissent ils sont pas prévoyants mais ça c'est leur choix mais je pense que pour ceux qui veulent s'ouvrir ce genre d'événement et tout ça peut être déclencheur moi j'ai un pote le Covid ça a été déclencheur par exemple il s'est mis à faire tout ça parce que au début il se moquait un peu en mode ouais mais toi tu fais ci tu fais ça il y a le Covid et maintenant il est presque il est plus extrême maintenant parce que parce que tu vois il a vécu la pandémie tu vois sans que ça me fait rigoler mais mais ouais c'est ça m'étonne pas au début quand t'as la prise de conscience là tu passes par plusieurs phases et ouais et à un moment t'es un peu en panique là et t'as envie de t'as envie que ça bouge quoi tu vois tu prends ton gilet là c'est déjà sur internet là il y a cette phase cette phase où il te faut tout le matos là et tout toujours comme nous dit Riku Riku dans le chat pour ceux qui sont pas équipés commencez par acheter un putain de groupe électrogène déjà ça va vous sauver l'ennemi sur pas mal de points je confirme il n'y a pas longtemps d'ailleurs le mien il m'a bien sauvé les miches quand même mais ça aussi c'est un truc que je comprends pas en campagne c'est un truc de base à avoir quand même tu vois t'as pas d'électricité t'es baisé et je voyais que surtout que tous mes voisins on était que deux en avant tu vois c'est surtout que l'investissement est pas dingue et par contre les magasins ils ont fait leur chiffre de l'année nous pendant la tempête là c'est à dire qu'il y a eu la tempête plus d'électricité le bricomarché là à côté de chez moi lui il s'est fait les couilles en or parce que les mecs ils ont acheté un groupe électrogène pour un jour et puis là si tu veux faire des bonnes affaires t'attends deux jours après la tempête ils les revendent tous en plus sur le bon coin tu vois ok ils ont pas pris la leçon quoi non ils ont pas pris la leçon non non justement c'est ça le problème c'est que des fois il y en a qui comprennent tu vois je pense il y en a qui vont le garder en mode ah ouais ça a été utile quand même tu vois et d'autres qui vont dire ils sont tous actionnaires chez Bricomarché moi j'ai plein de bonnes affaires comme ça j'en ai récupéré un peu cher ça j'en ai trop ouais ouais ou ils disent qu'ils en rachèteront un la prochaine fois ouais 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 mais bon ouais c'est dommage c'est dommage qu'il y ait tu vois mais tu dis ça à nous Jude a fait une vidéo sur comment fabriquer sa station d'énergie maison rechargée au solaire donc c'est un peu le générateur électrique elle est en dispo ouais elle est dispo sur Youtube elle est sur Youtube ouais ouais oui je l'ai regardée cet après-midi c'est vrai ouais ouais j'ai rattrapé quelques vidéos que j'avais pas vues c'est là sur les couteaux pour les gosses aussi les couteaux pour les gosses super vidéo parce qu'on a plein de vues intéressants aussi oui on parlait des contenus spécial enfants ça ça en fait partie ouais pour le coup parce qu'au final c'est dans l'éducation de vos gosses comme tu disais vous voulez élever des futurs adultes résilients responsables donc là dessus les gosses peuvent s'estimer chanceux d'avoir des pères pareils parce que ça se perd après ils feront bien ce qu'ils veulent mais en tout cas nous on leur a transmis ce qu'on a envie de leur transmettre peut-être qu'ils en feront rien tu vois mais au moins ils auront le choix moi c'est un truc qui est vachement important pour moi c'est la possibilité de se donner le choix c'est à dire je te donne un exemple tu as ta bagnole tu as les plaquettes de frein à changer si tu sais le faire tu peux choisir entre investir du temps ou de l'argent payer un garagiste pour le faire ou le faire toi si tu ne sais pas le faire tu es obligé de payer un garagiste ou de ne pas le faire du tout qui n'est pas un choix des fois acceptable et donc du coup tu n'as pas ce truc d'avoir le choix et le luxe du choix c'est quelque chose que j'ai envie de passer à mes enfants de se donner les moyens et de leur donner les moyens d'avoir le choix après qu'ils le font ou qu'ils ne le font pas ce n'est pas grave mais s'ils ont le choix de le faire ou si ça ne leur fait pas peur d'apprendre parce qu'ils se disent ouais mon père il savait le faire ou même si c'est déjà un pote de ma fille ou de mon fils qui se dit ouais mais le père du copain il faisait ça lui-même ça ne me paraît pas déconnant je peux essayer ça sera déjà gagné on donne un peu la possibilité du choix aux générations futures je trouve ça assez cool ouais je trouve ça cool aussi oui complètement carrément autre sujet qui n'a pas grand chose à voir vu que vous avez tous des surfaces différentes moi il y a une question qui me revient souvent quand on a eu Vol West on en a parlé etc c'est le fameux je ne peux pas être résilient parce que je suis en appartement alors je crois que vous avez traité la question sur une vidéo de mémoire mais est-ce que vous pensez vraiment que la résilience en appartement même si c'est très compliqué c'est vraiment infaisable ou pas du tout bon quand il y a un silence je vais y aller les gars vas-y vas-y on se met à l'accord déjà il y a il y a un de nos fidèles fidèles quoi fidèles bon sauvage Ben Ben qui habite un appartement et qui fait très souvent des contenus pour nous pour la bande et voilà il prouve que en effet tu peux être résilient en appartement faut pas trop se voir la face en fait qu'est-ce que tu peux faire de plus en maison qu'en appartement c'est cultiver en gros encore que Ben a prouvé qu'il pouvait aussi cultiver sur une terrasse ce qu'il fait alors c'est sûr ça va être à moindre mesure mais selon les années selon ton quotidien des fois même quand t'as une maison tu peux pas cultiver dans ton jardin ou pas beaucoup donc en fait pour moi ok il y a juste la culture qui va être limitée mais pour tout le reste t'es pas limité donc et puis tu vois même pour la culture Ben il vient à peu près une fois par mois chez moi et puis il m'aide au jardin enfin il se donne les moyens de prendre quand même les compétences même s'il a pas de maison tu vas toujours trouver quelqu'un qui est ok pour que t'ailles l'aider pour bricoler ou que t'ailles l'aider pour aller faire du potager chez lui tu vois ou pour aller tailler ses arbres toutes ces compétences là un peu paysannes tu vas pouvoir les choper et en plus faire des contacts et tout c'est cool quoi donc tu peux très bien être en appartement et être chasseur Oz il nous a fait des vidéos aussi il a pris un jardin familial parce qu'il était limité sur sa surface quand t'es en appartement tu prends un jardin il y a vraiment pas mal de trucs que tu peux faire en appart et puis tout ce qui est tu vois tu peux acheter à la saison des tomates t'achètes 15 kilos de tomates tu peux faire tes bocaux pour toute l'année même si t'es en appart et quand t'auras toi toutes tes tomates que t'auras ramassées dans ton jardin t'auras pas besoin d'apprendre à faire la sauce tomate en bocaux parce que tu l'auras déjà fait avant et c'est vrai que ça c'est un truc qui prend beaucoup de temps et si tu dois tout faire en même temps et tout apprendre en même temps t'es vite débordé alors toutes ces choses là si tu peux les faire avant c'est cool et puis tu vois si tu veux te former je sais pas moi au premier secours si tu veux faire des arts martiaux tout ça c'est des trucs que tu dois pratiquer longtemps donc tout ce temps là t'as plus de temps parce que tu jardines pas t'as plus de temps pour faire d'autres choses ouais c'est ça que j'allais dire Ben nous en avait parlé c'est que tout le temps que nous on passe juste à entretenir les baraques et les jardins tu vois nettoyer les gouttières enfin tous les trucs dont personne pense passer la tondeuse quand t'as 2000 mètres carrés ça te mange du temps et donc tout ce temps là lui il peut l'utiliser à transformer à apprendre des choses à faire des projets il est pas mal sur des projets couture là etc donc en fait quand t'es en appart tu libères du temps peut-être la deuxième chose sur laquelle t'es un peu limité c'est l'autonomie énergétique moi je sais que je me chauffe exclusivement au bois c'est sûr que si j'étais en appart je pourrais pas mais bon en même temps souvent en appartement t'es aussi mieux isolé enfin tu peux avoir des chaudières collectives donc l'un dans l'autre voilà ça c'est quand tout va bien après si tout va mal c'est vrai que t'as peut-être pas envie d'être en appart après l'appartement c'est plus sécuritaire en termes de sécurité c'est genre un truc les cambriolages ça a vraiment lieu dans des appartements parce que en général c'est des lotissements tu sais il y a un code il faut rentrer il faut t'as pas un appartement c'est compliqué quand même tu vois surtout si t'es en étage tu vois alors qu'une maison de plein pied dégagée c'est plus facile pour des mecs de se dire on va aller se taper cette maison si les mecs sont pas là il y en a plein qui choisissent l'appartement pour ça aussi non ça c'est encore autre chose je réponds juste à une question de juste Anaïs dans le chat qui dit j'espère que si vous avez des filles elles apprennent aussi car moi j'aurais bien aimé avoir des compétences qui bon je sais pas ce que c'est le dernier mot moi j'ai deux filles elles apprennent tout ça même la bricole je pense en effet que c'est important pour les gars comme pour les filles peu importe moi j'ai aussi une fille et puis tu vois cet après-midi elle m'a aidé au pigeonnier à finir le pigeonnier à préparer les nids pour les pigeons et puis cet été on est allé faire un camp d'entraînement en Thaïlande avec ma fille c'était sympa pour la boxe thaï donc la bagarre elle connait aussi elle fait des gâteaux elle fait des trucs comme ça donc c'est cool quoi ouais ouais donc le truc c'est que ça là c'est c'est t'inquiète pas ça va bien se passer je suis malade en fait mais je sais plus ce que je voulais dire c'est tu voulais parler des filles des filles oui tout ça c'est que moi je vois pas le côté fille garçon pour le côté pratique débrouillardiste tu vois moi il faut qu'une fille elle soit débrouillarde et même tu sais ma femme par exemple c'est quelqu'un qui est ultra débrouillarde qui est gaillarde tu vois qui va qui va pas avoir peur de mettre les mains dans la merde c'est qu'il va et tu vois je pense parce qu'elle a eu ce genre d'éducation là aussi tu vois c'est ce genre de truc qu'il faut qu'il faut pour que les gens ils s'en sortent eux-mêmes quoi parce que tu sais si une nana après à chaque fois doit attendre un gars c'est compliqué tu vois au moins c'est des gens qui pourront s'en sortir eux-mêmes tout seul après tu vois on revient à la faculté d'avoir le choix t'es obligé d'être accompagné ouais voilà c'est ça t'as le choix de le faire tout seul ouais ouais et comme tu disais il y a le choix et il y a aussi le fait quand tu vas chez le garagiste et que le mec ou dans le bâtiment et que le mec il voit que tu comprends un peu de quoi il s'agit tu vois tu vas moins facilement te faire enfler ouais c'est sûr moi je vois tu sais quand c'est une femme je bosse je fais un stage chez Feu Vert je l'ai aussi je m'en bats les couilles il t'a dit ouvertement que si c'était une femme ou un vieux ça va être plus cher charge le devis quoi c'est horrible tu vois mais écoute c'est comme ça tu vois donc oui si le mien il me fait l'arrivée et dit prendre bello tu me prends un peu pour un con c'est un peu plus délicat ouais quand tu remplis toi même les services dans ton carnet d'entretien tu vois et puis que par exemple pour mon van je suis allé au garagiste pour aller changer l'arbre tomber l'arbre qui amène les propulsions à l'arrière pour le 4x4 parce qu'il fallait changer un caoutchouc tu vois puis ça j'avais déjà marqué que je l'avais fait moi-même dans le truc d'entretien et puis là je savais que c'était long et chiant et du coup je suis allé voir le garagiste et puis quand il m'a dit le prix j'ai dit c'est pas un peu cher parce que regarde t'as vu je l'ai fait la dernière fois donc c'est trop cher je vais le faire moi-même tu vois il m'a baissé le prix ouais tu peux tu peux un peu faire marcher ça aussi quoi et en général ils sont contents de parler avec quelqu'un qui fait les trucs aussi tu vois ils te demandent ah ouais t'as fait comment et tout tu vois je t'avais avec une mage j'ai mis dans mon étau ah pas des encroches de l'engrenage ouais Julien qui demande si vous chassez ouais moi depuis cette année on est jeunes chasseurs on va dire Jude faut que tu leur expliques un peu quand même la chasse en Suisse parce que je ne trouve pas qu'ils soient selon les cantons ça change beaucoup non ouais alors en général c'est quand même pas très rigolo tu dois faire deux ans de formation deux ans de formation et puis tu dois aller les gardes en fait pendant ces deux ans tu dois quand même aller la deuxième année tu vas quasiment tous les week-ends faire des travaux dans la forêt que ça soit ramasser des fangs à 4h du matin avant que les agriculteurs ils viennent passer la faucheuse tu vois pour pas qu'ils soient fauchés tu vas déplacer des barbelés dans la forêt parce que pour pas que les biches se prennent dedans tu vas sécuriser des zones ou refaire par exemple des mars pour la biodiversité tailler des haies enfin ils te font bosser pour que trier un petit peu que les chasseurs aient déjà une appétence avec la nature et qu'ils sont prêts à sortir les doigts pour aller faire des travaux et puis après on fait des cours pendant un an un soir par semaine théorique dans plein de domaines différents on va dans la forêt on doit apprendre une cinquantaine d'arbres à l'examen tu as un examen d'une journée avec de l'oral et de l'écrit dans plein de matières là par exemple pour les arbres tu vois ils te donnent des rameaux et puis tu dois l'examen se passe quand il n'y a plus les feuilles donc tu as seulement les bourgeons tu dois arriver à foire la différence entre un aulne glutineux et puis je ne sais pas moi un freine tu vois avec juste les bourgeons quoi c'est un BTS ça déconne zéro en Suisse les gars et puis après on a un examen aussi pratique au tir là oui ouais c'est ça on a un examen pratique où tu dois de 4 semaines non c'est pas 4 semaines mais tu dois tout faire des résultats au tir tu ne peux pas juste comme en France juste pas tirer sur les panneaux je ne sais pas de quelle couleur nous on doit faire des résultats orange ce qu'on appelle des rabbit c'est comme pour le baltrap tu vois ils les font rouler à 25 mètres et puis tu dois en toucher 8 sur 10 en partant avec le fusil qui n'est pas épaulé tu peux tirer deux coups ça alterne gauche droite et puis après tu dois tirer aussi à la carabine à différentes distances de 80 mètres à 250 mètres avec une carabine à lunettes sur des cibles différentes d'un renard à un cerf puis là aussi tu dois faire 9 ou 10 tu tires 10 coups tu dois faire je crois 8 entre un truc comme ça tu vois et puis après tu dois estimer les distances aussi parce que tu dois pas tirer à une certaine distance donc de de 10 à 250 mètres un truc comme ça tu dois tu dois arriver à plus ou moins 10% de la valeur à savoir la distance j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur estimer les distances à l'oeil comment il faut faire mais ouais c'est vrai que c'est pratique pour la chasse parce que tu peux vite être hors distance acceptable tu vois et être hors la loi parce que vous en Suisse vous avez pas le droit de tirer à plus de 250 mètres c'est ça ? ouais alors il y a des distances limitées ça dépend ce que tu tires tu vois mais ouais il y a des trucs et ça dépend quel animal on peut pas utiliser n'importe quel calibre sur n'importe quel animo et puis il y a des restrictions tu peux pas tirer n'importe comment alors je salue je salue l'ami Gerber qui est dans le chat qui enregistre les podcasts de l'intrépide voyageur et qui n'a pas longtemps dans ses podcasts à râler justement sur certains chasseurs et d'autres pas seulement des chasseurs mais qui sont détenteurs d'armes que clairement ils ne méritent pas ils ne devraient pas avoir là vous à ce niveau là vous pliez le game parce que putain c'est quand même c'est quand même corsé pour aller tirer du lapin quoi ouais mais il faudrait peut-être on peut pas tirer le lapin dans le canton où je suis mais ouais on a plein d'autres animaux qu'on peut tirer mais ouais c'est cool parce que quand même dans le canton où je suis on peut faire un peu de chasse de montagne donc on peut aussi chasser avec la 308 et la lunette et puis on peut chasser aussi des oiseaux calibre 12 ou des chevreuils il y a pas mal de terrains différents et de chasses différentes quand même donc c'est pas c'est quand même pas mal après c'est limité par canton en Suisse quand t'as pas tente tu peux chasser dans tout le canton tu pourras aussi chasser dans les autres cantons mais ça coûte plus cher en fait ils font exprès pour que c'est moins cher pour ceux qui sont dans le canton enfin si tu chasses dans le canton où t'habites c'est moins cher que si tu vas chasser dans un autre oui oui en gros je te simplifie un peu le truc mais ouais et pour les calibres ça se passe comment ? t'es limité en calibre ? non t'as par exemple le chevreuil on peut chasser avec le calibre 12 à la grenaille ou tu peux chasser à la 308 mais tu peux pas le chasser à la brénec donc la 308 tu peux pas prendre si je veux prendre du 300 ou je veux prendre du 200 ah oui pardon tu peux aussi 30 06 en fait t'as des puissances dans joules minimales que tu dois utiliser pour que l'animal t'es sûr qu'il tombe avec une balle tu vois tu peux pas le chasser à la 22 ton chevreuil ok 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 voilà mais t'as des limites comment ? par contre t'as une arme de poing en France non plus ouais et puis par contre on a aussi une arme de poing ouais donc ça veut dire que moi je vais à la chasse au chevreuil avec un revolver en 22 un 43C et quand je vais à la chasse aux sangliers je vais avec mon Glock en plus de la 308 ou alors de la brénec on va déménager dans les semaines donc ouais ça c'est c'est quand même cool et le Glock il te sert à quoi là au final c'est pour daguer c'est pour ouais voilà c'est pour le coup de grâce pour le coup de grâce si t'as un sanglier qui te fonce dessus et que t'es au sol ouais tu fais ce que tu dois quoi tu vois mais bon normalement c'est pour le coup de grâce ouais ouais donc ça c'est cool quoi c'est vrai que comparé à nous après nous on a une chance aussi en France c'est quand même que vu que c'est plus facile si quelqu'un veut une arme pour commencer être un peu résilient aussi vis-à-vis de ça parce que c'est un sujet et les armes aussi chez nous c'est quand même plus facile en France on a quand même des moyens d'avoir tout le monde se plaindre sur les lois des armes et tout c'est vrai que c'est chiant par rapport à d'autres pays mais on est quand même pas les plus à plaindre je pense non c'est facile d'avoir une arme en France niveau flingue moi mon fils je crois que quand il a eu 13 ans tu vois il a reçu une lettre il avait marqué il avait marqué dessus en entête il l'appelait par son prénom tu vois et il disait salut est-ce que ça te dirait de tirer au fusil d'assaut c'était adressé à son nom la lettre c'était même pas pour les parents ça on l'a pas si tu veux tirer au fusil d'assaut rejoins-nous samedi prochain au centre de tir parce qu'il y a des stands de tir dans tous les petits villages puis amène des copains si tu veux il n'y avait même pas marqué parle-en à tes parents c'était amène des copains si tu veux et c'était quoi c'était le ministère des armées un truc comme ça ouais c'était pour les jeunes tireurs en fait pour aller tirer avec le fusil d'assaut suisse tu peux aller tirer à 300 mètres en tir couché tu vois tu vas là-bas il y a des instructeurs qui t'attendent et tu peux essayer d'aller faire le tir puis à l'école il a fait aussi du tir avec la carabine à plomb le brossage je pense que vous pouvez aussi mais tu sais à la style UNSS ils sont allés tirer dans l'école à la carabine à plomb dans le gymnase c'était cool tu me dis si je me trompe ça ramènera un peu vers le l'aspect général de l'émission ce soir mais en Suisse du coup il y a quand même de la part du gouvernement une notion d'avoir un peuple actif dans la protection du pays en cas de en cas de conflit ou de grosse merde tout simplement ouais ouais alors il y a carrément cette culture du citoyen soldat tu vois donc en gros les gens font encore ici le service militaire notamment les garçons c'est obligatoire et puis pour les filles c'est au bon vouloir tu vois et bon si tu veux pas tu as une phobie des armes tu as la possibilité de faire un service civil en gros nous tu sais il y a plus de bunkers enfin de places de bunkers que d'habitants donc on peut couvrir tous les habitants de la Suisse pour les mettre dans des bunkers et donc du coup tous ces bunkers il faut les entretenir donc ça c'est ceux qui ne veulent pas porter les fusils qui vont faire ça en fait pendant alors tu peux choisir ça dépend ouais ou tu fais le service en une fois et puis tu fais je crois que c'est une année un truc du style tu vois ou alors tu veux le faire en plusieurs fois et à ce moment là tu vas le faire trois semaines tu fais d'abord deux mois d'école de recrute je crois un truc du style et puis après tu fais trois semaines tous les ans et puis tu as ton employeur qui te paye à 80% je crois pendant que tu vas à l'armée c'est en plus de tes vacances il est obligé donc tout le monde fait ça en fait et puis après une fois que tu as fini ton service le gouvernement pour un peu en gage de confiance t'offre à moindre coût ton fusil d'assaut tu peux partir avec et puis le garder pour continuer de faire du tir parce que pendant toute la période où tu peux être appelé en fait tu as chez toi ton fusil tu le gardes à la maison donc en fait tu es prêt tu as ton fusil d'assaut à la maison et tu dois aller tirer deux fois par an on se tente de tir je vulgarise un peu les suisses qui m'écoutent et qui ont fait le service disent ah mais attends tu peux pas dire ça comme ça mais j'essaie de simplifier un peu avec ce que je me rappelle et donc ouais tu vas tirer tous les ans en tout cas et donc donc à la fin tu peux garder ton fusil pour aller tirer quand tu veux toi bah continuer d'aller tirer tous les deux ans par exemple et donc en gros c'est un petit peu un gage de confiance tu vois on te donne une arme qui est c'est quand même assez puissant comme comme symbole tu vois tu as une arme qui est la même que les soldats de ton pays qui te permettrait de pouvoir te rebeller si tu veux mais on te fait confiance parce que tu as fait ta part de citoyenneté en défendant ton pays on sait que tu es quelqu'un de valable et de capable et donc on te donne le droit d'avoir le même fusil d'assaut qui te permettrait de te rebeller et on sait que tu vas pas le faire parce que t'aimes ton pays tu vois et ça c'est quand même quelque chose ouais bon excuse moi vas-y bon voilà pour ce qu'on disait en début d'émission sur justement les raisons qui vous ont poussé tous à aller vers la préparation notamment le manque de confiance en l'avenir toi le fait de vivre du coup dans un pays qui accorde ce ce genre de droit à ses citoyens et qui encourage on va dire l'unité au travers de ce service et de cet armement citoyen citoyen toi ça te rassure dans ta préparation tu prends ça en compte dans ta préparation alors ouais moi je vois pas ça vraiment comme une préparation tu vois moi je vois plutôt ça comme un style de vie moi c'est pas vraiment la peur tu vois qui m'a amené là c'est plutôt de fil en aiguille en m'intéressant aux arts martiaux après les arts martiaux ça m'a fait dériver vers ok maintenant je maîtrise un peu le combat on va dire qu'il y a des des schémas tu vois en dojo et tout ok qu'est-ce qu'il y a après ok il y a les il y a le combat dans la rue le combat dans la rue qu'est-ce que ça implique ça implique la sécu perso la sécu perso c'est avant pendant et après le combat donc avant le combat tu vois tu as tout ce qui est tchatché après le combat tu as le médic ah le médic c'est intéressant tu vois puis après tu t'intéresses au médic tu commences à regarder d'autres vidéos et puis tu dis ouais mais c'est tu tombes sur des vidéos comme ça tu vois des gens qui commencent à produire leur nourriture ah ouais ça c'est vachement intéressant aussi puis tu t'essayes de faire des trucs toi-même puis petit à petit tu vois je suis rentré dans le truc comme ça moi donc c'était pas vraiment une peur si j'ai sûrement eu une peur quand j'ai commencé à apprendre à me défendre tu vois quand j'étais gamin tu vois parce que j'avais 12 ans donc après j'ai plus vraiment eu peur de l'avenir et puis c'est vrai qu'en Suisse t'as quand même ce truc de on est neutre tu vois donc on est moins concerné quand même par même si on est au milieu de l'Europe et puis on sait bien qu'on est un tout petit pays tu vois mais quand même on sent moins concerné quand même par les trucs du monde et ça me soucie un peu mais c'est pas ça qui m'a amené dans la démarche si c'était ça ta question je sais pas si j'ai répondu plus ou moins oui t'inquiète pas ok ok et Oz toi t'en as pas parlé beaucoup mais toi c'est toi qui t'es rentré ça comment dans tout ça moi ça m'a bien plu déjà l'approche que vous avez eue sur le fait de faire comme nos anciens en fait moi c'est plutôt ça c'est le survivalisme ça m'a jamais je me suis jamais considéré comme tel en fait c'était plutôt c'était plutôt naturel parce que j'ai grandi dans un village comme je vous ai dit au début vite fait dans la présentation et du coup j'ai déjà baigné un peu dans tout cet univers plus terroir et tout ça et quand j'ai eu en fait après j'ai donc j'allais à la chasse quand j'étais je vais répondre aux deux questions en même temps quand j'étais gamin avec mon père et donc j'ai beaucoup baladé chasse à l'eau chasse à terre tout ça et après quand j'étais ado je me suis un peu perdu dans mes années de folie quand tu grandis les copains les copines les jeux vidéo et puis j'ai un peu j'ai continué à aller un peu aux champignons j'ai passé mon permis de chasse après pour surtout pour aller au ball trap pour m'acheter mon premier fusil et puis aller tirer un peu parce que j'aimais quand même ça et puis quand les enfants sont arrivés petit à petit naturellement je suis revenu aux sources en fait et puis donc c'est c'est pas aussi ce côté anxiogène c'est plus c'est mes racines en fait et puis j'ai eu envie de la vraie question c'est que je me suis dit comment mes enfants ils vont me voir quand ils seront plus grands et qu'est-ce que je leur aurais montré et comment je vais les influencer pour l'avenir et c'est ça qui m'a dit t'es un trou du cul lève-toi un peu arrête un peu les jeux et puis refais vraiment ce que t'aimes et ce que t'as envie de leur montrer après voilà j'ai grandi aussi dans les casseroles de ma mère dans la cuisine donc voilà j'ai toujours aimé cuisiner transformer après j'ai atterri en boucherie donc c'est pareil je suis bouché donc ça lie aussi la transfo la chasse enfin tout s'est mis en place comme ça et puis c'est le gros déclencheur après ça a été les enfants et leur avenir moi je vois quand tu fais tes travaux de découpe et tout c'est propre ça c'est mon côté un peu toqué c'est pour ça que c'est propre c'est nickel j'ai ramené un chevreuil la semaine dernière et puis je me suis retapé la vidéo que nous avait fait Oz quand on était allé à la colo tous ensemble on dit la colo c'est quand on se retrouve dans un gîte tous ensemble et puis qu'on fait des on se fait des stages entre nous et on avait acheté un agneau et Oz nous a fait la découpe ouais la découpe et puis c'est une vidéo qui dure un peu plus d'une heure et ils font fait étape par étape avec les moyens du bord donc on a pas de voici on a pas mal à rache qu'on peut faire mieux mais on a fait avec la hache et puis ça marchait nickel et donc je me suis resservi de ça pour tomber le chevreuil pour être sûr de faire beau et c'était nickel donc merci encore Oz c'était nickel c'est toi qui le dis c'est pas Oz qui a dit que c'était nickel alors pour moi c'était nickel non ça c'est clair mais quand t'es pas habitué quand t'es pas habitué à faire de la découpe les premières elles sont pas faciles mine de rien tu vois le premier chevreuil que j'ai tombé je l'ai amené au boucher en Suisse on a la chasse les bouchers sont longtemps organisés que le permis de chasse tu vois on a une salle derrière où tu peux aller déposer ton animal le suspendre à un crochet puis t'as une feuille que tu remplis puis tu dis ce que tu veux et puis après tu reçois un SMS il dit pas de problème tu peux venir le chercher donc je suis allé chercher il m'avait levé les filets et je suis allé chercher une quinzaine de saucisses tu vois puis ça m'a coûté 80 euros à peu près le dernier qui nous a dit ça il était au Texas tu vois ouais ouais et donc t'es tenté à pas le faire tu vois et donc là pour le deuxième j'aurais pas eu la vidéo de Oz je pense que je l'aurais ramené au boucher tu vois mais là non je l'ai fait entièrement moi même c'était cool c'était une bonne expérience puis j'ai pu récupérer tous les restes pour les chiens j'ai fait aussi quasiment 4 kilos de viande pour les chiens c'est cool tu y as passé combien de temps ? j'ai passé 5 heures 5 heures ouais mais t'es décourage pas mais j'avais du plaisir t'avais du plaisir et puis tu reviens sur ta notion de choix au final tu vois c'est ça exactement carrément le prochain tu le feras peut-être en 3 heures et puis après 2 heures et puis après 2 minutes après j'ai tout sous vide je me suis donné un peu trop sur une prochaine colo on pourra rajouter des outils aussi je vous ai vraiment fait quand t'as rien tu prends les trucs tu vois la hache avec laquelle tu fends le bois et les couteaux de la cuisine la prochaine fois on pourrait faire avec une scie parce que là ce qui est intéressant pour moi avec la chasse aussi que je voulais pour lire mon métier c'est que j'ai toujours eu les carcasses propres au boulot et du coup ça fait 2 ans donc j'ai pris vraiment ma validation et du coup je regarde j'aime bien justement la pré-chasse et voir la découpe chasseur on va dire et du coup c'est pas pareil et t'as aussi le dépeçage et puis tout ça t'sais l'avant quoi et donc c'est hyper intéressant pour moi et ce qui me fait délirer c'est que excuse-moi ce qui me fait délirer c'est dans tous les endroits j'ai pu passer pour voir un peu la pré-chasse c'est putain ils ont tous la scie sabre ils me font délirer la scie sabre Makita qui a encore un peu de la plaque au dessus pour taper la carcasse pour nous que nous on s'embête à la tête mais bon putain ils ont tous la scie sabre et ça c'est voilà c'est des petits tips comme ça de plus de terrain que moi j'ai pas dans mon métier avec les outils pro et ça c'est intéressant pour la démerde et c'est quelque chose que je vais essayer de parler aussi petit à petit sur notre chaîne parce que voilà c'est ce côté démerde les chasseurs ils ont l'habitude de découper des bestioles comme ça dans un local ou directement dans la nature est-ce que dans les Cévennes ils donnent le coup de grâce à la scie sabre sur à cul ou pas ? non ah ok il serait un peu long le coup de grâce quand même non mais comme disait Jude en plus tu peux récupérer du coup tout ce que toi t'as pas sur des carcasses propres alors bon Jude les a donnés à ses chiens mais moi je pense aux sangliers ici on a on a que le sanglier en grand gibier donc quand t'arrives sur des bestiaux qui ont quand même beaucoup de gras qui ont bien bouffé mais en fait tout le gras que t'as sous la peau tu peux le récupérer tu peux te faire du sein doux tu peux faire des tas de choses avec même des juste des bocaux tu vas le chauffer mais pour récupérer de la graisse pour entretenir tes cuirs ce que tu veux ça va sentir un peu du confit mais au final c'est des restes qui vont te servir à tout un tas de trucs c'est vrai même les os tu vas bien nous faire des couteaux avec le manche en os de bestiole que t'as chassé Jude carrément bien sûr le premier je vais le garder je vais faire un trophée avec je vais pas faire pour l'instant il est encore dans le congèle la tête de chevreuil je vais la garder pour faire un trophée mais ouais c'est prévu de faire des couteaux avec enfin je fais des couteaux pour ceux qui ne savent pas en hobby et donc donc ouais j'ai déjà fait avec quelques bois de serre mais c'était pas moi qui les avais tombés donc c'est pas le même saveur comme la viande quand c'est toi qui l'as tombé tu la trouves vachement meilleure donc ouais c'est prévu ok ok donc on a parlé chasse niveau bagarre vous êtes tous bagarre ou il y en a qu'un ou deux qui est spécialisé dans ça ou vous intéressez vraiment tous au même sujet en général c'est plutôt Jude qui est sur la bagarre résultat ouais mais vous êtes tous un petit peu quand même ouais on a tous saisir en tout cas non moi c'est juste cours de récré quoi ouais aller dans des dojos et tout et tout ça non c'est pas trop mon truc t'es quand même allé faire un stage avec nous chez Perrin tu vois ouais ouais voilà mais avec des copains quoi ouais ouais bien sûr bien sûr mais bon j'ai jamais poussé comme toi ou Resultus a pu le faire vraiment de ça un petit peu aussi s'il frotte il dit rien mais avec son masque de catcheur non bah moi pour être tout à fait honnête sur ce sujet moi je me force un peu c'est pas c'est pas ma nature j'y prends pas un plaisir particulier j'avais la chance d'avoir pas trop loin de chez moi un club qui faisait un module box de rue qui était vraiment bien assez adapté avec des profs en plus je pense qu'ils étaient un peu dans le délire tu sais des fois ils nous coupaient en plein cours ils nous disaient vous prenez un binôme vous posez un garrot à votre binôme donc tu vois il y avait quand même une démarche qui était intéressante mais ce qui est un peu compliqué tu vois boxe c'est que tu te prends quand même des fois des mauvais coups et quand t'as un taf à assurer après enfin le lendemain en l'occurrence c'est pas toujours facile et je te dis voilà j'y allais je trouvais ça intéressant je trouvais ça cool mais putain ça me faisait pas plaisir d'y aller quand même donc voilà là je continue à chercher j'essaye de trouver une activité qui où il y aurait plus de plaisir pour moi et en restant quand même dans ce dans ce délire là et voilà j'aime bien pour le coup quand on fait des stages quand on a fait les stages avec Perrin et tout là je prends plaisir mais bon en plus tu vois t'es une réalité quand t'as le taf la vie de famille et tout et qu'à 20h faut décoller pour aller t'en prendre plein la tronche pendant une heure et demie le résumé c'est ça tu vois après il y en a bien un tu vois mais quand c'est pas ton truc il y a toujours un qui t'en fout plein la gueule lui il part à 20h pour t'en foutre plein la gueule ça lui fait plaisir c'est ça non mais il y en a bien à qui ça fait plaisir si il y a autant ça c'est pas ça Jude ça lui fait plaisir quand il nous tape on le voit ouais c'est vrai après ça fait du bien tu vois t'es défoulé et tout quoi mais et voilà à chaque fois que j'ai commencé l'année je l'ai fini tu vois mais c'est vrai qu'avant de réentamer la nouvelle année tu te dis toujours putain vraiment est-ce que je vais me remettre ça je vais infliger ça voilà mais c'est important tu vois d'un côté après ce qui est cool voilà c'est que notamment dans les stages avec Perrin on a appris quand même qu'il y avait surtout quand t'as pas un physique de dingue t'as aussi des outils qui peuvent t'aider parce que bon la baston c'est bien mais si on parle on en a parlé en live il y a pas longtemps mais là il y a un jeune il y a pas longtemps qui s'est fait planter à la sortie d'une discothèque le jeune il était je sais plus quoi champion de sa région ou je sais pas quoi de boxe bon d'être un cadeau en art martial ou en boxe ça te met pas non plus au dessus de des risques de la réalité quoi donc bon c'est vrai que le sujet de la bagarre et de la défense perso il est très vaste il peut pas s'arrêter à aller prendre un ou deux cours de boxe ou de kung fu ou de je sais pas quoi une fois par semaine vas-y vas-y j'ai pris j'ai pris un cours de kung fu par semaine non j'ai fait il y a un peu plus d'une dizaine d'années j'ai fait 5 ans de krav maga donc plutôt défense personnelle et puis j'ai arrêté en venant dans le Béarn et donc j'ai pas fait grand chose depuis j'ai essayé la boxe mais en effet c'est dur et je trouve que c'est pas vraiment efficace alors c'est très bien mais il y a un problème je préfère l'approche du self-defense et par contre ça remet quand même en place quand t'as un mec qui a 10 ans de moins de toit qui est en pleine forme qui danse avec ses jambes comme un lapin de garenne tu vois tout de suite la théorie devient très compliquée et quand les coups sont portés ça devient très compliqué donc c'est intéressant de connaître le stress de se prendre des coups et tout donc il y a beaucoup d'humilité sur le sujet et en effet je vois que plus le temps passe et plus il faut aborder les choses un peu différemment je fais juste une précision au delà de la bagarre par contre on essaye tous de se motiver les uns les autres à faire de l'activité forcément etc on a créé d'ailleurs un sous-canal pour pas polluer le canal principal avec les gens qui avaient envie donc pareil on fait des rétextes de trucs qu'on a trouvé des techniques des exos là il y a Jude notre informaticien chef qui nous a préparé une petite application que j'ai pu essayer ce matin d'ailleurs une petite application pour se faire des petits entraînements où tu 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 t'informes au départ du temps que tu veux y passer du nombre de répétitions du repos etc donc voilà on essaye d'avancer là dessus parce que pour le coup on sait que déjà par rapport au travail qu'on fait au quotidien c'est important et le but de la résilience c'est aussi quand même de mourir en bonne santé le plus tard possible et là dessus le sport c'est quand même primordial parce que on sait qu'on a plus de chances quand même de mourir et heureusement encore en tout cas on a plus de chances de mourir d'un cancer que d'un coup de couteau ouais c'est sûr putain on a quand même à spoiler le truc de Jude t'allais pas en parler ouais ils m'enlèveront au montage c'est pas grave ça se sort mardi sur Patreon les copains et ouais bon vous avez un peu d'exclus sur le Southcast pour la pub de mardi c'est bien les copains ont joué le jeu ils l'ont testé en exclu ça fait plaisir comme ça je sais que ça marche j'ai un peu testé de mon copain il y a même une playlist et tout c'est chiadé le truc il spoil encore plus mais on est content parce qu'on arrive toujours à gratter une petite exclu en sous-soum sur les émissions tu vois donc on l'a même pas demandé avec moi c'est pas compliqué parce que j'ai tendance quand même un peu à mettre à balancer les secrets mais non Mike en plus il en a parlé dans sa dernière vidéo ouais ouais ok c'est pas grave c'est pas grave pas de stress mais c'est bien ça va donner envie de nous rejoindre alors on espère c'est bien le but après vous voulez qu'on coupe et on coupera non non il n'y a pas de problème non non on fait de compte par semaine l'émission l'émission nous elle va être sur notre Patreon et le Youtube ce sera une semaine après donc vous inquiétez pas une question de Julien qui vous demande si vous suivez toujours Volouest faites gaffe j'ai l'impression qu'il y a un piège les gars ouais moi je suis toujours en tournant le Julien ouais ouais je suis toujours Volouest j'ai regardé son dernier live en rangeant du bois tout à l'heure cet après-midi en faisant j'ai écouté j'ai pas décroché c'est malheureux mais non mais tu vois il m'a tellement apporté de trucs quand même tu vois il y a des trucs qui m'intéressent plus que d'autres tu vois et par exemple là son truc de le film du samedi soir moi ça m'intéresse pas trop qu'il est assorti cette semaine mais c'est pas grave il y a plein d'autres trucs qui m'intéressent et puis c'est comme tout tu vois tu prends ce qui t'intéresse quand il y a des trucs des sujets où je suis pas d'accord avec lui mais ça me fait mieux me connaître moi-même parce que je me dis ah tiens je suis pas d'accord avec lui sur ce truc là et pourquoi je suis pas d'accord et du coup tu te poses la question pourquoi t'es pas d'accord et c'est intéressant oui je pense que ce qui est dangereux c'est de prendre tout comme une saine parole tu vois ouais n'importe qui d'ailleurs mais même lui il dirait de pas le faire tu vois donc ouais ouais c'est voilà c'est quelqu'un que j'aime bien écouter j'aime bien avoir son avis et je suis ok pour le soutenir et de payer son patron ouais ouais tu vois il y a quand même enfin moi je vois ça comme ça mais il y a quand même une loyauté tu vois il le prendrait peut-être mal si je disais mais c'est un ancien tu vois c'est quand même quelqu'un qui nous a amené enfin en tout cas moi je vais parler pour moi mais qui m'a amené là où je suis là aujourd'hui tu vois qui m'a permis de faire plein de choix qui font qu'aujourd'hui j'ai la vie que j'ai envie d'avoir et j'en suis hyper heureux et tu vois je trouverais ça un peu une position d'enfant gâté de venir lui cracher à la gueule parce qu'il a dit que tel truc ça lui plaît pas et que machin enfin tu vois il y a un moment où il faut reconnaître ce que les gens t'ont apporté peut-être qu'ils sont pas parfaits peut-être qu'ils correspondent pas complètement à ton idéal et heureusement pour eux tu vois et tu vois faut oui mais c'est pas l'englou si t'aimes pas tu le suis plus et puis voilà tu vois t'es pas ouais ouais et même si tu le suis plus tu vois il faut quand même continuer à reconnaître si t'as apporté des choses parce qu'il y en a quand même plein qui l'ont pépon pendant des années du jour au lendemain c'était ouais c'est un salaud et tout enfin bon il y a un moment non mais ça vaut pour tout et tout le monde même vous les gars je veux dire votre boulot c'est pas de plaire à tout le monde vous faites ce que vous faites parce que déjà je pense comme tous les créateurs mine de rien ça vous coûte plus que ça vous rapporte mais vous le faites pour pour l'amour du partage on va dire et pour essayer d'aider un maximum de gens au travers de votre travail donc que ça plaise à tout le monde ensemble comme tu dis Jude tout le monde y trouvera son compte dans ce qui l'intéressera et puis le reste on regarde pas ouais c'est en tant que tu vois aujourd'hui dans la position de créateur entre guillemets c'est hyper important que les gens qui adhèrent plus se barrent en fait parce que franchement il n'y a rien de pire que les mecs qui viennent te dire ouais mais c'était mieux machin et tout c'est intéressant de faire des retours s'ils sont constructifs mais c'est ce qu'on me disait au début là sur le fait les commentaires voilà les commentaires tu sais des mecs qui disent ouais c'est de la merde ce que vous faites et tout tu vois si vraiment c'est chaud pour toi va trouver quelqu'un d'autre tu vois ils vont te dire des trucs de merde de la vidéo genre je ne sais pas ils vont voir que je ne sais pas sur ton t'as un jean et t'as un shirt bleu ils vont te dire t'as un shirt bleu je ne sais pas ils vont te dire des trucs de merde comme ça tu aurais pu trouver tellement de meilleurs exemples que tu es avec toi-même sur Youtube Pierre comme par exemple Julien dans le chat qui dit que la seule défense c'est de la merde il faut qu'il aille alors on va voir s'il arrive à riposter devant alors Julien c'est spécial déjà il a l'air des choix déjà il a l'air des choix ça n'aide pas ça démarre mal et Julien c'est un peu notre c'est un peu notre poulain tu vois c'est un peu le poulain de notre télégramme voilà et Julien c'est boxe anglaise boxe anglaise mais je salue quand même ta patience parce qu'il a dit ça il y a au moins 10 minutes tu l'as vu tu n'as rien dit tu l'as non mais il confirme après le problème de self-défense c'est que la self-défense elle a une mauvaise image aussi dans le sens où ils sont arrivés qu'on dit qu'on fait de la self-défense et que c'était genre Steven Seagal il te touche tu sais tu fais un bout de années de 40 mètres et la self-défense elle a eu beaucoup de mauvaises images grâce à ces trucs là il ne faut pas oublier que les gros trucs voilà Frank Roper c'est compagnie mais voilà typiquement ça c'est des mecs qui n'ont pas fait du bien à la self-défense tu vois maintenant tu prends un mec comme Brice Postal je pense que en tout cas il y a quelques vidéos sur la chaîne de Greg et Mema qui montrent qu'a priori quand ça s'est confronté au réel il y en a qui tiennent la route quand même ouais ouais c'est ça après ce qu'il faut voir aussi et c'est ce que disait Dude tout à l'heure c'est que la bagarre c'est beaucoup de avant aussi t'as fait ton environnement tu connais tes risques tu sors t'es pas à poil et tout si il y a une situation à risque t'arrives à la désamorcer avec ton blabla déjà t'as la moitié du travail qui est fait tu vois et la self-défense pour moi elle passe par là aussi tu vois elle passe par ces étapes là et par ces étapes de faire attention à faire son environnement pour moi c'est encore plus important presque que savoir donner un coup de poing tu vois c'est clair que si tu montes au combat c'est que t'as déjà perdu plein de trucs avant c'est ça t'as merdé sur plein de trucs même Frank Ropers tu sais Frank Ropers il est j'aimerais pas l'avoir en face de moi quand même parce que il est quand même c'est quand même un sacré sacré athlète tu vois à l'âge qu'il a t'as vu comme il est balé il est quand même vachement dans le pancrac il est quand même vachement il est allé vachement haut et je sais pas le niveau de Julian en boxe mais il va falloir qu'il ait un sacré niveau pour aller pour les titiller par contre après il y a la forme tu vois ouais voilà c'est ça c'est sur la communication à la ménagère de 50 ans ça va pas le faire je suis d'accord mais par contre si tu te retrouveras à Frank Ropers dans la rue je pense qu'il va te faire avaler un petit peu ton sac à dos ouais et peut-être pas par la bouche c'est mon avis je sais pas mais voilà il est quand même en forme tu vois le gars ouais mais quand je dis qu'il a fait du mal à la self-défense c'est surtout ouais voilà c'est niveau communication niveau image quoi Julien est pas d'accord donc non mais Julien Julien on en a parlé il y a pas longtemps mais c'est ok je suis ok je suis ok Julien il a peut-être la jeunesse il a l'excuse de la jeunesse oui oui écoute Julien je te donne un autre exemple tu peux peut-être trouver à côté de chez toi je suis allé faire un stage avec un sauvage là on est allé faire urban combatif on est allé faire un stage je peux te dire on en a ramassé plein la gueule et bah va essayer la self là tu vas voir c'est quand même quelque chose quoi on te donne rendez-vous on te donne rendez-vous en suisse pour un 1v1 avec Jude il fera de la self-défense et toi de la boxe on va voir si t'arrives à me toucher à 300 mètres avec tes points sur mon échelle de chasse c'est vrai que la notion du prof et du ouais le combatif tu considères ça comme de la self-défense toi quand même urban combatif ouais c'était de la self-défense ouais ah ouais ah ouais parce que pour moi le combatif c'est du c'est du complet quoi parce que t'as non 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 c'était vraiment c'était un type le type d'urban combatif il est videur tu vois pour appuyer son discours tu vois il nous montrait des vidéos qu'avait filmé la caméra à l'entrée de l'hôtel où il était en train de se battre contre deux gaillards avec un couteau putain mon gars il les a mis il les a étalés propres en ordre quoi donc quand le type tu vois il t'appuie avec des vidéos de vrais combats tu vois et que tu dis ah ouais ça a l'air de marcher ton truc puis après il te le fait sur toi puis tu vois que ça marche ça marche quoi après forcément il a la carrure qui va avec c'est clair que c'est il ressent plus un guerrier viking que un aménageur d'ordinateur tu vois voilà mais ouais l'urban combatif c'était beaucoup basé sur des grands coups de marteau dans ta gueule comme ça tu vois et des bonnes claques de forain tu vois des tâtonnes de forain après ça c'est pareil que tout moi j'ai fait de l'anglaise j'ai toujours fait de l'anglaise je crache pas sur les autres disciplines l'anglaise demain tu prends une meuf de 50 ans va se faire dérouiller c'est pareil c'est comme tout tu vois l'anglaise c'est bien parce que ça va t'aider à avoir des appuis à donner des coups de poing tu sais pas te servir enfin moi là à l'heure actuelle je suis en combat j'ai du mal à me servir de mes jambes alors que je fais 2 mètres si tu veux c'est un gros avantage que j'aurai c'est de mettre un gros chassé tu vois pour gagner de la distance je le fais pas parce que tu sais dans ma tête c'est ben non t'as pas le droit si tu veux donc tu vois ça m'a bloqué c'est un truc c'est un super sport j'adore la boxe j'adore ça par contre tu vois tu fais pas il y a plein de trucs que tu omets donc si tu le prends en fait en prenant les notions de tout ce qui est secu perso baston on va dire self défense pour faire plaisir à Julien tu vas faire attention tu vas pouvoir intégrer en fait ta boxe à la rue tu vois c'est à dire que tu vas frapper pas avec le point fermé au visage pour pas t'ouvrir le point sur les dents tu vas plutôt frapper avec le point fermé là tu vas plutôt frapper main ouverte au visage et tu vas faire attention aussi à tu vas être conscient en fait que t'es pas dans un ring et que tu peux être dans un escalier que tu peux te prendre un coup de pied dans les couilles que tu peux je sais pas si t'as déjà fait un sparring contre quelqu'un qui fait du pied point mais quand t'as fait que de la boxe anglaise t'as de la peine à voir arriver les coups de pied tu restes dans un tunnel focalisé tu vois pas les pieds arriver et souvent quand quelqu'un t'envoie un pied au visage tu le ramasses quoi même si t'es un bon boxeur en anglaise ils t'apprennent toujours à regarder au niveau du cou comme ça tu sais tu vois pas l'intention dans les yeux mais tu dois t'attarder que sur les points tu fais pas gaffe aux jambes tu vois et c'est vrai que bah moi quand j'ai eu des soucis dehors au tout début c'était compliqué tu vois alors oui je t'avais tapé il y avait pas de soucis si je t'en ramassais une t'en ramassais une mais par contre quand les mecs qui te sortent tu peux aussi aller en prison parce que t'as été allé à Gaillard quoi à la boxe c'est ça tu peux aussi tu mets des immenses taquets ça peut t'apporter des problèmes parce que tu vas peut-être pas savoir gérer avec la proportionnalité enfin il y a plein d'autres problèmes qui peuvent venir avec puis le grappling c'est aussi compliqué quand quelqu'un y te chope tu vas au sol avec ta boxe c'est compliqué enfin c'est un super outil tu vois mais il faut le remettre dans le contexte et il faut t'en servir comme tu viens mettre cet outil dans une caisse à outils parce que c'est beaucoup plus complexe que ça quand tu veux si tu viens rajouter tous les outils de la caisse à outils bah ta boxe anglais c'est que le tournevis dans la caisse à outils tu vois ouais ah oui je suis d'accord et pour moi le tournevis Juliane alors on dit plus rien là c'est l'air des choix on peut avoir des clous avec ton tournevis Juliane en t'entendant je sais je sais je sais je sais je sais je sais j'ai bien titillé bon Julien c'est infidèle vous avez relancé on a parlé on a parlé bagarre on a parlé ça médic niveau médic vous avez des trucs bon attends de toute façon ça va être simple dès qu'il y a un sujet de spécialisation tu t'adresses directement à Jude de cas ah ouais c'est vraiment comme ça du coup on fait quoi la prochaine fois dans la vie de cas c'est pas vrai ils exagèrent ils aiment bien le technique on a tous une formation basique on a eu la chance donc on essaye de s'organiser une rencontre une fois par an tous les 5 on a fait en sorte à la dernière d'inviter un des membres des sauvages qui est infirmier SMUR SAMU donc qui a pu nous faire des modules d'une très grande qualité médic donc on a quand même tous des bases qui sont sûrement beaucoup plus solides qu'une grande majorité des habitants de notre pays maintenant je vais laisser en parler mais Jude a quand même l'avantage d'être par le biais de son boulot tu as des formations une fois tous les mois un truc comme ça ouais quand même pas mais j'en ai vraiment régulièrement moi je suis par mon boulot je suis secouriste et puis je suis référent enfin ils appellent ça référent secouriste donc ça veut dire je dois m'organiser pour un peu planifier pour tous les secouristes de la boîte on a une grande boîte tu vois et du coup pour ça ils vont former à le plus haut niveau que tu peux avoir en Suisse et pour garder ce niveau là tu dois faire des formations de refresh chaque année mais quand tu as quatre validations en fait tu dois en faire plusieurs jours par an quoi donc ouais je suis assez formé puis j'essaye quand je fais une formation de faire un rétex sur la formation aux sauvages là j'en ai fait une la semaine dernière et c'était surtout toute une journée il faut qu'on fasse une vidéo là avec les copains qu'on fixe une date pour qu'on puisse faire ce rétex là aussi mais ce que tu as oublié de dire c'est que l'infirmier Smur qui est chez les sauvages il est venu participer à deux lives que vous pouvez retrouver sur notre Patreon en tapant premier secours je pense ou médic ou je ne sais pas et d'une qualité que chaque live on pourrait surtout le deuxième parce que le premier on a des problèmes un peu de son mais le deuxième c'est un truc que tu pourrais trouver avec une formation en ligne de 200 mals tellement c'est qualitatif ouais c'est masterclass et puis elle nous a fait une petite vidéo après sur un sac amené en sortie montagne ou des trucs comme ça qu'est-ce que tu amènes en médic c'est vraiment la grande grande qualité en plus il a une vision assez simple et minimaliste du truc qui nous correspond bien tu vois c'est que demain c'est un infirmier ce mur mais en plus il est dans notre délire donc il fait vraiment tout au plus simple au plus efficace et ça colle hyper bien juste une petite précision quand même par rapport à ce que dit Jude parce qu'il dit je suis secouriste au travail mais il y a à peu près un gap aussi important entre secouriste au travail en France et en Suisse que formation de chasse en France et en Suisse quand je suis secouriste au travail voilà en tout cas les rétextes qui nous faites ces formations c'est quand même du très pointu pour vous donner une petite idée à mon travail ils m'ont payé une formation où on allait s'entraîner dans un centre de pompiers où il y avait des bâtiments faux bâtiments effondrés où là on devait faire préparer des grosses catastrophes sous le feu en fait donc explosion coup de couteau arme à feu et puis puis là il lançait de la fumée il y avait les alarmes qui faisaient il y avait des acteurs qui jouaient avec des airsoft qui revenaient et puis il nous disait faut évacuer faut évacuer puis tu avais le type qui s'accroche à toi qui dit non aide moi aide moi puis nous se priait du sang comme ça dessus quand on posait les garrots tu vois c'est pas le même mot que lorsqu'on a posé abordage sur le mannequin en plastique c'est assez cool c'est un autre niveau je comprends c'est cool on a un collègue qui veut faire des formations chez vous avec prépour ça justement parce qu'il nous disait que les formations en Suisse c'était c'était quelque chose quoi le boule qu'on salue lui pour le coup il partage ça librement d'ailleurs sur Instagram notamment il a fait beaucoup de poses de garrot ce genre de truc vraiment secourisme en plus c'est un gars qui travaille sur la route qui est amené à voir des trucs que tout le monde n'a pas envie de voir sur les autoroutes et du coup il partage tout ça sur Instagram lui également ok et puis c'est quoi son pseudo sur Insta ? c'était le boule le boule ok un bon gars qui aime bien aller en Suisse pour faire tout un tas de formations qu'il a pas en France et du coup on le comprend un peu le boule comme en anglais quoi le boule en français quoi comme en anglais ok c'est un peu chelou est-ce qu'il y a un sujet que vous avez envie d'aborder vous parler d'un truc spécial de la chaîne qui peut arriver chez vous en ce moment vos actus vas-y tu as frisé ou non je suis là je suis prêt ok quelqu'un est-ce qu'il y a ou quoi ? toi t'as balancé ma prochaine vidéo de mardi ah voilà donc c'est déjà fait non mais c'est vrai que nous l'actu c'est toutes les semaines on a notre émission live tous les jeudis soir donc il y en a une par mois qui est dispo sur Youtube les autres sont sur Patreon plus voilà plus les contenus on essaye d'avoir des invités plusieurs fois par an sur les émissions et puis voilà on est donc pas de pas de gros projet on est toujours là sur Instagram et sur Patreon on a nos deux nos deux dames du chat Flo Flo Le Varniat tu as changé ton pseudo tu as bien fait parce que l'autre il était chiant à prononcer non c'est pas ça c'est Céban je te rappelle oui bah c'est mérité voilà elle vous demande si vos femmes suivent le délire comment ça se passe avec elles dans tout ça dans tout ce milieu que vous essayez de créer ouais bah moi je vais carrément vas-y 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 demandez à Jun ouais non ma femme elle est pas active dans la démarche mais elle y voit du sens et ouais du bon sens donc plutôt le côté simple un peu qui le qui la branche bien et du coup bah elle fait on s'organise en fonction des talents des uns des autres et elle fait sa part notamment pas mal sur le à la cuisine quoi donc non mais ce que je veux dire c'est qu'elle aime beaucoup elle aime beaucoup ça si t'avais pas hésité à le dire ça serait passé tout seul ouais mais j'ai réfléchi je me suis dit putain on est si ça allume mais ouais bah écoute la nature est mal faite elle adore tu sauras pour te dédouaner un peu que notre télégramme est interdit aux femmes pour le coup tu vois donc t'inquiète pas tu peux y aller ok non mais en plus on n'est pas comme ça on n'est pas on n'est pas non nous on n'est pas comme ça en tout cas non moi je dirais comme comme résultus elle est sensible et elle est la femme à la cuisine depuis depuis le covid comme disait Pierrot tout à l'heure pareil je pense au début elle croyait que j'étais un peu dans un délire donc ça l'a voilà elle s'est dit ouais il n'est peut-être pas si fou que ça et je pense qu'elle se rend compte aussi de l'intérêt que ça a dans l'éducation de nos enfants et dans le confort de vie qu'on a aujourd'hui quoi parce que elle pour le coup était très citadine elle n'était pas hyper enchantée au départ quand on a déménagé et maintenant elle me dit qu'elle se verrait pour rien au monde retourner en ville quoi donc de toute façon une fois que tu fais ce choix de vie je veux dire il faut absolument que toute la famille soit engagée après les engagements ils prennent des formes différentes mais tu vois c'est pas un jeu c'est nos vies donc forcément d'une façon ou d'une autre chacun prend son rôle et ce qui est bien aussi c'est que le fait qu'elle soit pas non plus à fond dedans ça nous oblige aussi à tu vois à pas s'enfermer à pas devenir complètement parce que c'est un peu le risque je pense dans nos démarches des fois c'est de d'oublier un peu le reste d'oublier que bon c'est pas non plus la fin du monde qu'il y a plein de trucs qui se passent bien qu'il faut tu vois qu'il faut sortir qu'il faut voir des gens que machin donc parfois c'est bien aussi qu'il y en ait un sur les deux qui soit moins à fond est-ce que quand vous sortez elle a un masque comme toi aussi ou pas ouais mais le sien est rose là et je précise aussi quand même pour juste Anaïs c'était Flo Flo sur le je l'ai peut-être déjà dit mais sur le Patreon il y a quand même plusieurs femmes qui nous suivent et il y a aussi il y a d'ailleurs une qui a partagé un peu sur le vidéo il y en a deux souvent il y en a une qui a fait un article sur l'allaitement tu vois parce que tu veux pas nous regarder quand tu parles Gud putain désolé je suis en train de me dire c'est hyper agréable t'as vu on dirait qu'ils nous regardent les chaussures en fait t'es en train de faire un autre truc ouais ouais je suis en train de m'occuper les mains excuse moi ouais je disais il y a une maman sauvage qui nous a partagé un contenu sur l'allaitement donc ouais c'est faire soi même c'est aussi faire le lait des gamins tu vois ça te permet d'avoir cette autonomie sur ce côté là tu vois donc là c'était pour illustrer ce que tu disais il y a une autre maman qui nous fait beaucoup de contenu sur plein de trucs divers c'était quoi les savons la vilaine qui boit du lait ouais savons je pense ça fait partie des gens qu'on a rencontré en vrai aussi et avec qui on a passé des super moments donc voilà le délire est partagé tu vois ça aussi eux quand ils se rencontrent en vrai ils essayent de faire des petits stages d'apprendre des trucs tous les uns avec les autres nous si on se rencontre en vrai c'est juste pour bouffer comme des porcs on fait les deux tu vois un peu le un peu c'est vrai c'est vrai que le truc c'est compliqué la dernière fois qu'on s'est retrouvé c'était en Béarn on avait loué un espèce d'ancienne bergerie et donc le premier jour en arrivant on allait récupérer un agneau et du coup Oz nous a fait un petit cours de découpe et pendant on est resté quoi trois jours du coup on a mangé un agneau en trois jours entre autres donc on réussit à faire les deux ouais c'est ce qu'il faut il faut il faut mais c'est ça qui est chouette c'est vrai que là on essaye tu vois à chaque colo on essaye que chacun tu vois propose alors des fois on les filme mais tu vois sur cette dernière colo moi j'avais fait un petit module pêche là d'ailleurs j'en ai fait une vidéo on fait Kydex aussi ouais Kydex voilà on a essayé de faire plusieurs ateliers que chacun ramène un peu premier secours CQ perso bagarre pour répondre aux femmes là ma femme aussi participe pas mal avant d'être ma femme c'est aussi ma meilleure copine tu vois donc en tant que meilleure pote on partage on partage des points communs ou alors si on a pas les mêmes points communs on essaye de s'intéresser à ce que propose l'autre et c'est vrai que ma femme est toujours assez partante pour essayer des trucs en lien avec l'autonomie et la résilience ou même tu vois les trucs bagarres des fois elle est aussi allée là en Thaïlande elle est venue avec nous faire le bootcamp de Muay Thai elle a déjà fait des cours de tir de défense elle a fait elle est allée faire du Kung Fu avec moi pendant plus de 5 ans le pain là aujourd'hui tu vois c'est le café le pain au levain le potager elle a de la pétance aussi sur ça après il y a des trucs qui l'intéressent moins tout ce qui est crypto par exemple moi ça m'intéresse pas mal tout ce qui est faire les trucs soi-même bidouille électronique ça ça l'intéresse pas du tout quoi il y a d'autres trucs qui l'intéressent pas nous non plus ouais mais je vous le partage quand même vous êtes comme ma femme vous êtes obligés d'écouter et toi moi c'est plutôt comme les deux autres copains avant le Suisse sauf que la cuisine la cuisine à la maison donc voilà c'est pas la femme à la cuisine après un truc vous avez pas dit moi qu'elle aime beaucoup faire c'est tout ce qui est gestion des comptes et tout tu vois c'est un peu elle qui me dit combien j'ai le droit de dépenser mais non mais après tu vois on est passé en poêle à bois et en panneau solaire là en deux ans et du coup elle se régale avec les applis et tu vois la gestion des trucs et tout à jongler tu vois entre quand lancer les trucs qui consomment de l'élec quand il fait soleil tu vois et c'est vrai que ça me dégage beaucoup de choses à pas avoir à faire surtout que ça c'est pas un truc qui m'intéresse trop donc après tu t'y retrouves sur la gestion des finances de la famille sur la résilience énergétique et tout ça par exemple comme a fait tout ce qui est démarche appelé la paperasse et ça fait partie aussi de nos démarches les assurances les conneries c'est qu'on n'en parle pas parce que c'est pas hyper sexy on en parle un peu de tout dans les vidéos mais pas tu vois mais ça fait partie du pack on va dire d'une gestion de famille oui c'est le truc important moi je sais que c'est moi c'est elle qui gère tout ça grand bien que Dieu la garde parce que c'est ça a l'air d'être du taf ça peut être l'inverse ils vont te dire ouais mais toi tu fais ci tu fais ça et tout pour moi les papiers je préfère les couper du bois et faire je sais pas quoi les papiers c'est marrant après ce qui est important c'est que tout le monde trouve sa place et son harmonie dans le couple naturellement et que ce ne soit pas des contraintes tu vois on est d'accord sur les objectifs on a des objectifs communs puis après quand on part dedans bah ça t'as des trucs qui se mettent plus en place naturellement c'est tout sans faire le macho ou quoi que ce soit encore une fois c'est moi qui fais à manger à la maison moi aussi mais bon aller couper du bois c'est plutôt un truc de mec et puis voilà par exemple j'ai cru que t'allais dire c'est ta femme qui le faisait je vais arrêter là parce qu'après elle pourrait elle pourrait t'avais bien commencé oser elle a dérapé ouais mais bon c'est comme ça c'est la vie je lui manque tout le monde trouve sa place c'est très bien est-ce que les gars dans le chat vous avez des questions à poser qui ne sont pas sur la sève défense et qui ne viennent pas de la part de Julien parce que là on est bientôt à deux heures d'émission donc ouais et comme pas beaucoup de gens dans le milieu de l'autonomie nous on a tous un travail demain oui c'est pour ça est-ce qu'ils pètent sur leur commune non mais arrêtez les gars ouais on sent qu'ils s'habituent à rigoler quand même ah ouais parce qu'en fait je vous explique qu'on a un télégramme où Alex ici présent s'a mis envoyé CP en audio voilà donc mais il est de monde on a la communauté qu'on mérite fandeuse ou Merlin pourquoi il dit ça Merlin je suis d'accord moi c'est voisin c'est mon voisin qui fait le bois il a tout compris lui c'est bon au prix où il me le vend je peux te dire que j'aurai aucun intérêt à le faire moi-même et tu vois bon c'est pareil on en parle souvent mais le truc c'est qu'il faut faire des choix quoi donc tu fais ton bois bon t'as déjà vu avec la tronçonneuse quand même de C1 non mais ça m'arrive tu saurais le faire quoi moi je suis un peu le roi des radins donc dès que dès que je vois du bois qui traîne mais qui est déjà qui est déjà détaché de l'arbre je le ramasse et je le redébite donc j'en fais un peu tu vois donc c'est plutôt c'est plutôt Merlin mais ça reste pas anecdotique mais si je fais de Stair par an c'est beau déjà en même temps j'en consomme 3 ou 4 donc ça va vite mais ils arrêtent pas de dire des conneries vous me fatiguez les gars ils disent que de la merde mais ouais comme dit Barlou si tu gagnes plus d'argent à faire autre chose c'est forcément intéressant c'est clair que des fois en faisant des petits chantiers en bossant 2h je vais je vais gagner plus que le prix d'une Stair donc moi la Stair je la fais pas en 2h ouais ou peut-être que le temps que tu vas gagner à pas faire ta Stair tu vois tu vas pouvoir le dépenser à faire autre chose tu vois qui sera peut-être plus utile qui fait du miel pour toi vas-y ouais j'en ai fait 3 ans là j'ai arrêté ça fait 2 ans que j'en fais plus j'ai eu pas mal de de pertes c'était assez triste et puis et puis avec les enfants en bas âge j'ai décidé de de m'investir dans d'autres activités quoi comme comme la chasse qui va débuter aussi pour moi je crois malheureusement sur les ruches il y a une mortalité qui est quand même énorme donc c'est ouais et puis j'ai beaucoup déçu ouais et puis le truc qui m'aide aussi c'est que mon voisin qui vit à 15 mètres est un apiculteur passionné il a une cinquantaine de ruches donc voilà je quand j'ai envie de voir des abeilles ou de trouver du miel je sais où aller ouais tu vas à côté tu tournes la tête et tu sais à peu près ce que tu avais en rendement en niveau de ruches ouais j'ai exploité deux ruches alors moi ça a peut-être participé à mon aventure douloureuse mais c'était des ruches de type kenyan je sais pas si vous voyez ce que c'est c'est des ruches qui sont plutôt horizontales dans lequel en fait voilà il n'y a pas de cadre entier on met juste des barrettes et les abeilles vont venir faire un rayon directement sur les barres voilà donc ça a marché j'ai plus peur du miel mais en termes de je pense pas que ce soit le bon terme mais en termes de simplicité de de praticité je vois bien quand même que le voisin qui travaille sur des ruches d'adans qui sont toutes toutes optimisées pour ça et avec toujours le même format tous les équipements qui vont bien voilà ça lui permet de travailler sur du volume et d'avoir des très beaux résultats de gérer aux bornes de chaque ruche le nombre de hausses qu'il veut mettre sur ces ruches alors que moi j'étais quand même limité dans la gestion de l'espace sur les ruches kenyan voilà en tout cas c'est une super aventure les abeilles c'est passionnant je vous encourage tous à aller essayer ou voir un rucher école ou aller visiter un apiculteur pour voir des abeilles voir des ruches et puis et puis profiter parce que c'est quand même ouais je trouve ça vraiment il y a un côté magique je trouve dans les dans les abeilles et dans le miel et voilà il me reste encore quelques pots faits maison que je garde pour la fin du monde nickel est-ce qu'il y a d'autres questions les gars il y a quelqu'un qui veut parler de la taille du merlin pour une femme tu peux ce que tu peux faire c'est partir sur un manche qui est en composite c'est moins lourd que le bois déjà et puis essayer de partir sur un truc qui est enfin ils font différentes tailles tu vois tu peux partir sur un truc de 2 kilos ça ira mieux que prendre un truc de plus pour les bûcherons tu vois sinon tu peux aussi partir sur des trucs si t'es débutante tu peux partir sur des il y a des haches ou des coins j'allais dire ça aussi t'as des haches qui ont des angles des haches à fendre où tu peux faire un coin et une masse si t'as déjà une masse à la maison tu peux prendre un coin et puis effectivement un coin pour fendre et puis tu peux taper avec ça et puis tu risques moins d'autres blessés t'es le gros avantage après Anaïs tu fais 1m50 prends une massette et des coins ça ira plus vite tu peux aussi demander avis à quelqu'un qu'on a invité déjà pour un live qui s'appelle la frontière Tudbald et je pense que pareil quand l'outil est bon tu peux des fois faire plus léger ouais ça vaut vraiment le coup d'aller lui demander sur son compte Instagram il est accessible il présente du bon matos je sais pas si vous connaissez pas du tout non bah allez voir on va aller voir ça il achète la frontière ouais il achète des outils attends attends parce qu'il doit déjà revenir nous voir avant de l'envoyer chez les autres tant qu'il reste parce qu'on avait un deuxième sujet à aborder avec lui c'est juste moi j'ai une question pour Jude ouais c'est en Suisse t'as le droit de distiller en théorie non ouais alors moi ce que je fais c'est j'amène chez un distilleur quoi tu vois puis on importe notre tonneau on met les fruits dans une sorte de tonneau bleu là en plastoc pour la cerise par exemple et puis là je l'amène directement chez lui puis il me fait il me fait ça il me fait de la goutte de cerise tu vois et puis pour le pour la pomme ce que je fais c'est que là je fais le cidre moi même après je le stérilise pas le cidre enfin pardon je fais le jus de pomme le jus de pomme tourne en cidre après le cidre je l'amène à distiller et donc oui on peut distiller nous même mais on peut se distiller une tellement petite quantité que le travail que ça demande vaut pas le coup de le faire soi-même et t'as meilleur temps de l'amener parce que tu vas pas te faire chier pour faire une bouteille d'un litre tu vois donc t'as envie d'en faire une dame Jeanne avec plusieurs tu peux faire 15 litres c'est mieux tu vois donc tu l'amènes chez un type tu payes et puis pour moi qui est pas beaucoup de temps comme on en parlait avant je préfère l'investir ailleurs et puis quand même avoir un truc fait presque maison et puis et puis l'amener et puis récupérer les trucs distillés oui parce qu'au final c'était fruit et tout lui met juste dans ton alambic et puis il attend que ça se fasse voilà tu fais la première étape de les laisser un peu ben bon c'est vrai c'est vrai voilà macérer et puis après tu l'amènes directement là-bas pour la dernière étape et là tu payes après des impôts sur en tant que on a enregistré en tant que petit producteur d'alcool au canton et on paye nos impôts ben au nombre de litres qu'on produit chaque année c'est ma femme justement pour revenir aux femmes c'est ma femme qui fait ça qui est enregistré en tant que petit producteur d'alcool et qui paye les impôts donc même si c'est pour ta consommation perso et que tu ne revends pas tu payes quand même des impôts ouais tu payes des impôts en Suisse c'est ou c'est interdit ou c'est payant ouais bon tu sais la France la plus en France c'est interdit et payant donc du coup du coup donc ouais je fais comme ça moi j'ai jamais distillé encore moi-même de l'alcool fort j'ai seulement fait jusqu'au cidre ou de la bière mais pas du vin on l'a jamais fait non plus aucun nous ni nous ni sur le chat mais fais-le c'est sympa jamais fait si une fois à l'étranger moi je fais au chalet voilà ok une fois au chalet ça va dans un voyage tu sais au chalet qui est à la frontière dans la montagne là c'était sympa Pierre on va repartager les liens des papas sauvages votre Instagram votre Patreon les gars allez les suivre parce que vous avez beaucoup fait les cons dans le chat ce soir en habitude sur les sapscas vous êtes plus tranquille parce qu'on a des émissions bien connes pour vous et là ce soir vous avez les télé ouais mais ça c'est parce que tu vois il y a les nanas ça les a excités ouais depuis qu'elles ouvrent un peu leur gueule dans le chat t'as vu comment ils sont tous là mais allez suivre les papas sauvages sur Insta allez les suivre sur leur Patreon et sur Youtube aussi il y a beaucoup de vidéos beaucoup de contenu sur Youtube ouais sur Patreon on a aussi du contenu gratuit des fois aussi ouais ça vaut le coup de s'inscrire au Patreon gratuitement si vous n'avez pas 5 euros et juste pour le Youtube on a fait un live avec Thutball de la frontière qui s'appelle faire son bois à la main et où on décrit enfin il nous explique toutes les étapes pour faire son bois que à la main et notamment les outils qu'il utilise et les outils qu'il vend donc voilà pour ceux que ça intéresse pour juste Anaïs qui posait la question tout à l'heure et attends ça et j'ai dit le Patreon du coup pareil sur Instagram donc ça c'est la page des papas sauvages et vous retrouverez chacun de nos profils pour ceux qui veulent comprendre un peu d'où on parle tous les 5 et nos délires chacun les gars on espère que ça vous a plu de passer par chez nous ce soir carrément super moment merci pour l'invite les gars c'est cool vous avez des sujets à aborder vous voulez être un peu détente vous n'hésitez pas nous la porte elle est toujours ouverte la porte elle sera toujours ouverte il connait tout de toute façon il y a Julien qui a deux doigts de dire que finalement il aime bien le service de défense mais il le dira pas en public on le connait il a dit que c'était bon enfant tout à l'heure j'ai vu je l'ai vu passer bon c'est le principe de notre télégramme c'est la bienveillance et l'entraide je pense que c'est un peu pareil par chez vous de toute façon c'est clair carrément en plus sérieux oui voilà non mais si les gens ont bien rigolé dans le chat c'est qu'ils ont senti que l'ambiance était à peu près ouais oui puis ils ont l'habitude on les connait les bestiaux là aussi on est d'accord entre nous dans l'émission mais il vaut mieux oui on a remarqué entre vous et encore que toi Resultus t'es quand même le plus discret un peu mais il y en a un ou deux qui aiment bien s'envoyer des fions là en bas ouais bah lui en général c'est le mec qui casse l'ambiance en fin de live quoi Resultus il nous raconte toujours des trucs un peu bizarres un peu bloc et tout c'est vrai que c'est pas trop sur les lives publics donc mais sur les lives il nous dégote souvent des anecdotes c'est un peu ce que fait le pire de l'humanité pour finir les lives il aime bien écoute tant que ça reste pertinent ouais bah c'est la question qu'on se pose à chaque fois mais on redemande dans le oui c'est vrai le public on redemande donc ah une fois que tu les habitues c'est terminé bah oui c'est ça je veux nous en lâcher une pour le coup pas toi quand même non j'ai pas de j'ai pas d'histoire triste à vous raconter là ce soir alors ça va ah tu les prépares à l'avance en plus non mais en général quand je vois un truc choquant qui apporte un témoignage sur l'état de de l'humanité home jacking avec une femme enceinte qui s'est fait tuer du style voilà j'essaie de partager les petites horreurs de la vie courante de la vie quotidienne pour beaucoup on peut aussi se désensibiliser face à face à la violence face à l'horreur on a été très très préservé de tout ça et on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de population qui basculent dans des scènes d'horreur complète très vite et que voilà si tu n'as jamais envisagé toute cette violence ça peut ça peut être encore plus compliqué d'y faire face quoi ouais ça parait pas mais il y a du fond derrière oui mais en plus ça prend bien l'ambiance t'as vu t'as un côté Gainsbourg Gainsbourg tu vois un peu avec tes lunettes mais c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier et t'as bien raison de le rappeler c'est vrai bon mais les gars en tout cas merci d'être venus ouais merci à vous plaisir merci pour l'invite les gars et merci pour ceux qui nous ont écoutés qui étaient là dans le chat et qui mettaient l'ambiance qui était de bonne humeur ça fait plaisir à lire merci à vous aussi sauf Julien mais pour le reste allez on a une phrase de clôture nous sur l'émission Pierrot elle est pour toi je te la laisse c'est pour moi bon les gars merci à tous et achetez un putain de douze voilà à putain ciao merci ciao ciao ciao